Plus t'as de société, plus t'as de responsabilité, plus t'as de process à avoir. Mais tu peux pas te lever le matin et te dire bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Moi en fait je m'en bats les c***** en identité tu vois. Si demain tu me dis pour atteindre ton objectif, tu deviens le mec le plus extraverti du monde, tu deviens le mec le plus extraverti du monde, je deviens le mec le plus extraverti du monde. La motivation n'a jamais fonctionné pour réussir dans la vie. Tu peux pas être motivé sur du long terme tous les jours de ta vie pendant un an, c'est impossible. Si t'as un vrai process qui te rappelle et qui t'oblige à faire les actions que t'avais prévu que tu fais, la vie te va être tellement facile. Si tu me dis, tu as un mois pour liquider tous tes investissements, combien est-ce que t'arrives à avoir sur un compte au banque ? On a une règle, sache que tous les amis t'aiment faire. T-shirt, pub, pub. Avec grand plaisir. Ce qui est important, c'est combien de fois que vous allez remonter après de tourner ? C'est tout ce qui compte. Bon, ici, on fait pas d'intro, on me présente pas les guests, on s'en fout un peu. On s'en bat les c*****. On rentre directement dans le... Dans le vif du sujet. Non, aujourd'hui, j'avais une grosse journée, j'ai commencé tôt, je me suis réveillé à 7h. Ah ouais ? Ouais, bah, tu sais, le décalage horaire, donc c'est facile. C'est de la triche, tu vois, tu viens de Dubaï, t'as l'impression d'être ultra chaud dès le matin à 7h, alors qu'en vrai, c'est 10h dans ta tête, donc c'est un peu triché. Mais ouais, je me suis réveillé, j'ai fait salle. Ensuite, j'ai eu deux calls pendant 3h business, et après, là, je viens d'interviewer Eric Larchevêque, là, du qui est de moi, c'est sûr. Ouais, ouais, j'enregistre le... Ouais, il est smart, là. Ouais, il est bon. C'est un bon timing avec la crypto en ce moment. Ah ouais ? Ouais. Ouais, avec Ledger, ouais, c'est incroyable. Lui, il a tout son patrimoine en bitcoin. Ah ouais ? Ouais. Enfin, pas tout, tout, tu vois, t'as besoin d'argent pour t'acheter des trucs ou quoi, mais l'extrême majorité, il est en bitcoin. Bah là, il est bien, là. Ouais. Stocke, en plus, il l'a acheté il y a longtemps. Ouais. En 2013, il l'a découvert. Ouais. Je sais même pas, il était à combien en 2013 ? Pas beaucoup. Une centaine, quelquefois. C'est vrai que centaine. Putain, c'est combien de votre portfolio en crypto dans vos investissements ? Entre 5 et 10%. Ok. Toi, Taylor, t'as investi aussi, là ? Ouais. Ouais, crypto-stock. Mais à peu près pareil, quoi. Faudrait peut-être, ouais, je sais pas, ouais, peut-être 10-10% maintenant. Ouais, 10%, surtout plus cher, tu vois. Avant, t'étais moins chaud quand même, crypto, NFT ? Ouais, stock toujours, stock toujours, stock toujours, crypto moins, parce que bon, c'est vrai que c'était, tu vois, c'était assez volatil comme marché. Mais bon, voilà, on peut pas dire aujourd'hui que c'est pas intéressant, quoi, surtout, enfin, quand on voit l'écart entre maintenant il y a un an, c'est un truc de malade. Ouais. T'étais encore à 18 000, là, il y a quelques mois. C'est abusé, comme ces cryptos, à chaque fois, quand ça monte, tu te dis, putain, pourquoi j'ai pas investi, quand c'est en bas, et qu'après, quand c'est en bas, t'as pas envie d'acheter. Ça, c'est l'humain qui est comme ça. Je me suis forcé, parce que moi, j'ai acheté des cryptos pour la première fois en 2017, genre septembre 2017. Ok. Au début de Squad, c'était le 2, troisième bullrun, je dirais. Ouais, comme ça, montait vers 20 000. Ouais, et bah, j'ai pris la vague un peu tard, mais je suis pas allé sur Bitcoin, quoi, je suis allé vraiment dans des petits altcoins. Donc, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, mais je sais plus, genre, j'ai fait x5, x6, et genre, j'étais là, oh, putain, truc de ouf. Et après, j'ai pas vendu, je me suis pris, mais j'ai laissé. Et un jour, je me reconnecte comme ça, je vois des gens qui parlent Bitcoin, machin. Je me reconnecte à mon truc, j'avais pas touché depuis deux ans, c'était genre en 2020, tu vois, je me reconnecte, et là, je vois 32 000 euros. J'étais là, what ? Alors qu'il devait y avoir, je sais pas, 1 000, 2 000 balles en 2019, 2018. Et en fait, j'avais eu l'achat parce que j'avais tout mis sur Binance, sur BNB Coin. Ok. Et c'était un des coins qui a eu la plus grosse PTE sur le bullrun de 2020, 2021. Et donc, du coup, j'avais déjà pas mal d'argent, j'ai laissé ça, j'ai remis. Et même chose qu'en 2017, je capte la fin du bullrun et je me prends toute la descente, tu vois. Et là, en 2022, 2023, je me suis dit, une fois, je fais une erreur, ok. Deux fois, je fais une erreur, ok. Trois fois, ça va pas être les cas, tu vois. Donc, tout 2022, 2023, tous les mois, 50 000, 100 000, 50 000, 100 000. Et là, je me suis fait, ouais, 7 chiffres, peut-être même plusieurs, ouais, peut-être même plusieurs millions sur ce bullrun. Si ça continue, je vais me mettre trop bien. C'est quoi ta stratégie de sortie ? Parce que c'est vrai que pour rentrer, souvent, il y a du DCA, mais la sortie, comment tu vas estimer le moment où tu veux vendre ? Ça, en général, tu ne vends jamais, toi, c'est comme tes NFT. Ouais, moi, c'est en gros ma stratégie d'investissement, je ne vends jamais. Ok. Pourquoi ? Pas parce que je pense que c'est la meilleure manière d'optimiser l'argent que tu gagnes, parce qu'en vrai, bien sortir, c'est aussi important. Mais parce que l'investissement, j'ai envie que ça prenne une part très faible de mon esprit. Et donc, si tu réfléchis à quand vendre, en fait, tous les mois, toutes les semaines, tu vas te poser la question. Ah, est-ce que je devrais pas vendre maintenant ? Et donc, tu vas checker, tu vas te renseigner, tu vas réfléchir, tu vas vendre, après, tu vas regretter, tu vas racheter, ta 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 ta. Et donc, tu fais du trading. Moi, je n'ai pas envie de faire du trading, j'ai envie de faire de l'investissement. Et donc, je ne vends pas. Je vendrais si tout d'un coup, j'ai besoin de beaucoup de fonds pour investir dans un autre truc ou que je vois une énorme opportunité quelque part. Mais vu que j'ai beaucoup de cash, en fait, je n'ai jamais non plus ce besoin-là d'aller vendre des actifs pour en acheter d'autres. Cash égale cash flow, ce n'est pas des billets qui sont là, ce sont maintenant. Là, peut-être. Mais les deux. Pas du Ikea, mais de l'argent à la banque. Et du cash flow, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Tu fais quoi, t'ailleurs ? C'est-à-dire ? En termes de crypto, tu as investi en mode trading un petit peu ? Ouais, moi, c'est... Ouais, moi, franchement, je suis un peu comme lui. Genre, je ne suis pas là à vendre, quoi. Je préfère acheter. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu as pu avoir des remorques ou des regrets ou l'inverse, tu vois ? C'est vrai que quand tu vois que tu achètes à 10, 15, 18, 20 000 et qu'aujourd'hui, il est à 60 et plus, oui, parfois, tu as envie de vendre. Mais bon, si tu n'as pas besoin de cash flow à l'instant T, je préfère un peu, tu vois, gambler. Et laisser courir. Et laisser courir. Encore une fois, si tu n'en as pas besoin, tu vois ? Si tu n'en as pas besoin. Après, si tu n'en as besoin, effectivement, tu as une grosse opportunité. Et que le Bitcoin, pour une secrète raison, demain, il passe à, je ne sais pas moi, comme ils l'ont prévu, à 100, 200, 300. On ne sait pas si c'est encore autre chose, tu vois ? Mais oui, je pense que je vendrais au moment où, si soit j'en ai besoin, que j'ai besoin, effectivement, de cash flow à l'instant T, ou si vraiment il y a une grosse opportunité et que l'action va vraiment monter, tu vois ? Et je vois une vidéo récemment, Yomi, où tu disais que je trouvais ça smart pour quelqu'un qui démarre, qui n'a pas forcément beaucoup de fonds, d'être assez agressif et d'aller vers un investissement qui peut être explosif. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça ? En fait, je ne sais pas si c'est l'heure, ce serait du même avis. Ça m'a fait marrer parce qu'en fait, quand tu donnes des conseils en investissement, souvent ce que les gens vont dire, enfin conseil en investissement. Ce n'est pas un conseil. Non, pas du conseil. On ne fait pas de conseil en investissement, les gars. Quand tu donnes des avis sur l'investissement, disons, il y a beaucoup de youtubeurs ou d'investisseurs qui vont recommander justement pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, de côté de ne pas investir dans la crypto, parce que c'est risqué, tu veux tout perdre. Mais en fait, moi, je me suis dit, il faut presque avoir le raisonnement inverse. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas grand-chose à perdre. Si tu gagnes, je ne sais pas, le SMIC, et que tu as 1000 balles de côté, tu vas investir 1000 balles dans des ETF, à la bourse, dans des obligations, sur ton compte livré A, etc. Tu vas faire quoi ? Avec 1000 euros, tu vas gagner 50 balles par an. 50 balles par an, ça ne va pas faire une différence de ouf dans ta vie. Mais c'est 1000 balles. Tu les mets sur une crypto, genre en mode full go to the moon, tu vois le truc qu'il ne faut pas faire de base. Une seule crypto, tu mets tout. Un bon shitcoin même. Peut-être pas un shitcoin, je ne sais pas. Un bon même. Idéalement, tu fais quand même un peu des recherches, tu essaies de prendre un truc qui a quand même du potentiel et qui n'est pas à 100% sur de l'achat. Mais même, tu vois, un truc très risqué. Bon, tu as genre 3 chances sur 4 de tout perdre. Mais bon, tu vois, ces 1000 euros, au final, ça n'allait pas faire une grande différence. Mais tu as bien une chance sur 4 que ces 1000 balles, ils se transforment, je ne sais pas, 50 000 balles. Et 50 000 balles, ça fait une vraie différence dans ta vie. Donc, ce n'est pas forcément ce que je recommanderais, mais je trouve cette stratégie pas aussi cogne qu'elle en a l'air au final. Ok. Tu penses quoi ? Non, je partage son avis. C'est vraiment... En fait, tout dépend du montant. Maintenant, si tu gagnes, je te dis n'importe quoi. Là, on parle d'un montant que tu as mis de côté où tu t'investis tes 1000 euros que tu as mis de côté. Mais si tu gagnes, je ne sais pas moi, un peu plus, et tu gagnes 2, 3, 4 000 euros par mois, peu importe. Et tous les mois, tu mets sur le même truc et tu alloues la même poche. Donc, du coup, c'est un risque qui est un peu plus gros sur une année. Je préfère diversifier mes investissements. Maintenant, effectivement, si j'ai que... un petit montant à investir, je mettrais all-in. Mais par contre, si j'ai plus d'argent et que je fais de l'argent et que j'ai, je ne sais pas moi, 50 000, 100 000 à plat, je ne mettrais pas tout sur un... Des fois, le problème en allant sur des trucs très risqués, je pense avec des petites mises, c'est que tu peux parler plein de fois de ta petite mise, tu vois, et c'est comme si un peu tu jouais à pile ou face, tu vois, et en fait, en fin de compte, tu peux avoir plus ou moins plein de fois la même phase, genre toi qui sort. Et au final, ça aurait pu faire de l'argent que tu aurais pu accumuler pour l'investir sur un truc peut-être un petit peu moins agressif, mais un peu plus poussé aussi. Donc ouais, ça dépend de ta proportion au risque et de ce que tu peux... Si tu investis une petite somme une fois, c'est une chose, mais si tu investis tout le temps, je préfère diversifier. Ou une grosse somme, non. Si demain, j'ai une grosse somme à investir, je ne mettrais pas tout sur un truc. Encore aujourd'hui, de toute façon, d'ailleurs, si j'ai une grosse somme qui tombe, je vais me mettre à droite, à gauche dans plusieurs trucs différents. Et après, au-delà de l'investissement, en fait, quand tu as peu d'argent, ce qu'il faut faire, c'est prendre des gros risques avec des petites sommes. Et quand tu as beaucoup d'argent, il faut prendre des petits risques avec des grosses sommes. On parle d'investissement, de tout mettre sur une crypto, ce n'est pas ce que je recommanderais de faire. Ce que je recommanderais de faire, si tu as peu d'argent, c'est de compenser, en fait, ce manque d'argent par le temps que tu as. Parce qu'en général, quand tu as peu d'argent, tu as relativement plus de temps. On pense à un étudiant, par exemple, ou à un jeune qui n'a pas encore économisé. Ces 1 000 euros, tu peux soit les investir et laisser l'investissement faire le travail, ou tu peux utiliser ces 1 000 euros pour les combiner à ton travail et investir ton temps en plus de l'argent. En général, tu peux avoir des meilleurs retours. Et donc, moi, mon conseil pour les gens qui ont des petites sommes comme ça, ce n'est même pas se prendre la tête avec des investissements, etc. C'est cet argent-là, l'utiliser pour lancer un business, lancer une activité, je ne sais pas, se mettre en freelance, parce que c'est avec ce genre d'un… Ou faire un investissement où tu vas pouvoir travailler, tu vois, genre même de l'immobilier, peut-être pas avec 1 000 balles, mais quand tu fais de l'immobilier, tu peux soit avoir beaucoup d'argent et tu fais en mode ultra passif, genre tu prends une agence pour gérer ton bien, tu ne fais pas de travaux, machin, tu ne prends pas la tête, tu es ultra passif. Si tu as moins d'argent, ce qui est le plus intéressant, c'est OK, tu vas prendre le truc et tu vas être toi là sur place, tu vas apprendre à faire les travaux, peut-être pas les faire toi-même, mais c'est toi qui va contrôler que l'entreprise qui fait les travaux, elle les fait bien. Tu vas toi-même poster les annonces pour trouver des locataires, tu vas tout gérer toi-même parce que tu as du temps. Et donc, en fait, tu peux augmenter ton ROI d'immobilier en mettant du temps. Par exemple, si tu choisis, au lieu de faire de la location longue durée, tu fais du Airbnb et tu gères le Airbnb toi-même, tu sacrifies ton temps et tu vas pouvoir avoir des rendements de, je ne sais pas, 10, 20, 30 % alors qu'en immobilier classique, c'est impossible à faire. Non, non, c'est sûr. Après, c'est un peu bateau, mais moi, là, je suis de plus en plus partisan que quand tu as des petites sommes à investir. C'est d'abord de se former, tu vois, d'investir clairement sur toi-même. Et je vois de plus en plus aujourd'hui, on a tellement accès à plein de trucs. Les gens veulent être milliardaires et faire des millions avec peu d'argent. Franchement, pour moi, ça n'existe plus, quoi. Tu vois, donc, enfin, investir peu d'argent. Je ne sais pas, en tout cas, ça n'a jamais vraiment existé. Mais en tout cas, investir peu d'argent, c'est compliqué. Par contre, se former sur un domaine prédéfini qui t'intéresse ou auquel où tu veux aller, pour moi, aujourd'hui, c'est… Même moi, tu es encore aujourd'hui, je sais que j'adore me former sur des trucs ou apprendre des nouvelles choses pour être un peu plus calé, tu vois. Donc, moi, je… Tu te formes quoi, là ? Ça dépend, mais tu vois, par exemple, tu vois, là, ce n'est pas une question de former, de formation, mais tu vois, je me mets de plus en plus dans la méditation. Hier, on en parlait, mais tu vois, des trucs comme ça que je n'aurais jamais été il y a encore quelques années où, je ne sais pas, par exemple, je n'arrivais plus à aller au sport. Je n'arrivais plus. Franchement, je n'avais plus de motivation. J'en ai fait pendant dix piges. Puis à la fin, tu vois, quand ce n'est pas ton métier, tu as de moins de moins de motivation. Donc là, tu vois, j'ai réinvesti sur un coach. Donc, c'est ça que je m'appelle, tu vois, genre, tu vois, t'aider, t'entourer de trucs qui te permettent d'être mieux, tu vois, et d'accomplir des choses. Donc, ça peut être ça. Ça peut être formé sur tel ou tel type de métier. Si tu ne connais pas la crypto, le truc, le machin, peu importe, tu t'apprends. Pareil pour les langues. Enfin, peu importe, tu vois, te former sur n'importe quel truc qui te parle, tu vois. Mais, et même, on en parlait sur, sur, moi, je sais que ce n'est même pas une question d'âge ou quoi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est très prenant, tu vois, tout nous prend de l'énergie. Et on en parlait même hier quand on était à la table, genre, c'est vrai que, tu vois, sur Internet, tout te prend de l'énergie, tu vois, tu rentres vite en dépression. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, moi, je sais que j'ai investi de plus en plus sur le médical, oui, pour moi, tu vois, sur mon bien-être, les compléments alimentaires, les vitamines, le sport, des trucs que je n'aurais pas investi il y a 5, 6, 10, 15 ans, tu vois, pour moi, qui était irréel. Et là, maintenant, tu vois, de plus en plus, j'essaie de m'entourer, de comprendre comment le corps, elle fonctionne, de quoi tu manques, de, enfin, tu vois, donc former, c'est un mot qui est assez large, mais ça peut être sur ta santé mentale, physique, ça peut être sur une activité, un boulot, ça peut être sur de la musique, du sport, peu importe, tu vois, moi, en tout cas, je sais que si je commençais à zéro, que j'avais peu d'argent, j'investirais sur moi-même et me mettre à mes maximums de capacités avant de démarrer dans la vie active et après travailler pour quelqu'un, commencer comme ça et après faire ma vie, tu vois. Un truc qu'on ne mentionne jamais, en fait, quand on parle de, voilà, j'ai 10 000 balles, qu'est-ce que j'achète ? J'ai 1 000 balles, où est-ce que j'investis, etc. Bah, tu as bien sûr les investissements. Moi, je pense que quand tu as ces montants, ce n'est pas du tout là où il faut mettre son focus, tu as la formation, je pense en effet que c'est un super moyen de dépenser son argent, mais il y a aussi pas mal de choses auxquelles on ne pense pas et qui sont juste des objets ou des trucs qu'on peut acheter, genre, tu vois, un téléphone qui fonctionne bien, tu peux faire des vidéos avec un téléphone, tu peux travailler depuis ton téléphone, un ordinateur, tu n'as pas d'ordinateur, tu as acheté un… Tu vois, avant de mettre 1 000 balles en crypto, mets 1 000 balles dans un putain d'ordi. Je suis d'accord. Et avant de mettre 1 000 balles en crypto, mets 1 000 balles dans des livres. Mets 1 000 balles pour arrêter de bouffer des hamburgers et manger des trucs sains pour que ton cerveau, il marche mieux, tu vois. Mets 1 000 balles, tu vois, un truc tout con, tu prends un truc pour traquer ton sommeil. Il y a des gens, ils ont besoin de ça pour être motivés à traquer leur sommeil. Et si je suis convaincu que tu vas gagner plus d'argent à terme parce que tu t'es acheté un Oura Ring ou tu t'es acheté un Whoop ou une Apple Watch pour traquer ton sommeil et que du coup, tu prends ton sommeil plus au sérieux, tu dors 8 heures par nuit, tu vas gagner plus d'argent en faisant ça qu'en mettant 1 000 balles sur un ETF. Oui, je suis d'accord. C'est évident. Donc, pas réfléchir tout de suite, investissement, peut-être réfléchir dans un premier temps, même les objets, les livres, qu'est-ce que j'ai, genre un autre truc con, tu vois, tu parles de sport. Moi, je sais qu'un truc qui m'avait motivé à l'époque quand j'avais commencé la salle, c'est que j'étais tout maigre. Quand tu vas à la salle, t'es tout maigre, tu te sens pas à ta place. Bien sûr. Moi, je m'étais acheté des habits, tu vois, stylés. Je m'étais acheté des habits Nike. Comme ça, quand j'arrivais à la salle, j'étais maigre, mais au moins, j'étais plus ou moins bien habillé et ça me donnait envie, tu vois, avant d'aller à la salle, de mettre mes habits. Et ça me motivait à aller à la salle. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les tenues, c'est un truc qui joue énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que même Steve Jobs, même le temps passé, le gain passé, tu vois, c'est un truc en moins qui te libère ton cerveau et aussi qui peut l'agrémenter. Mais par exemple, Steve Jobs, lui, mettait toujours les mêmes tenues parce que c'était une pression, c'était une charge mentale qui est retirée dès le matin, dès qu'il se levait. Et effectivement, quand on parle de s'habiller, que ce soit au travail ou quoi, tu te sens toujours mieux dans ta peau et on le voit. Tu sais, si tu te sens, je ne sais pas, ça nous est tous arrivés, genre tu te réveilles, tu passes une soirée, tu vas, tu te changes, tu t'habites, tu ne te sens pas bien, tu passes une soirée de merde. Tu vois, parce que tu n'étais pas à ta place. Enfin, tu ne te sens pas bien, donc du coup, il y a tout qui… Tu as une confiance aussi. Exactement, tu n'as pas confiance. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que sur le sport, ce genre de truc, ça peut paraître con, mais ça donne envie, tu vois, de passer le cap, d'avancer, de faire quelque chose. Alors que si tu vas comme, tu vois, en pyjama, tu n'auras pas la même motivation, mais c'est psychologique, mais c'est vrai que les gens n'y pensent pas assez. Mais je pense qu'il y a un vrai courant en même temps quand même en ce moment qui se développe par rapport à ça et notamment qui arrive en France, qui n'était pas du tout le cas avant. Alors tu sais, on a tendance à dire les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est assez néfaste ou souvent les images de réussite qu'on voit par exemple d'entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui vont te mettre en avant le fait d'acheter une belle voiture, d'avoir tel bien matériel ou quoi. Mais je trouve que là, il y a un vrai courant qui arrive sur le marché qui est vraiment le courant justement de la performance du bien-être et tout. Et je trouve ça lourd que ça devienne à la mode, genre, tu vois, limite. Et je pense que toi, tu fais partie des personnes aussi sur YouTube ou quoi, qui vont contribuer à mettre ça aussi un petit peu plus à la mode pour des plus jeunes. Ou moi, je vois, tu vois, il y a des gens maintenant même que je connais, tu vois, qu'on 16, 17 ans ou quoi, ils sont dans un mindset de, ah oui, c'est stylé de faire de la méditation. Alors qu'il y a cinq ans en arrière, c'était ringard ou genre, tu vois, c'était bizarre. Ou tu parlais de méditation, tu étais considéré. Enfin, c'était bizarre, tu vois. Donc, c'est vraiment cool. Je trouve que ça revienne à la mode, tu vois. Et c'est ouf. Ça, je vais me taper sur le dos là. Je ne sais pas, on ne dit pas ça en français. En anglais, c'est pat on the bag, tu vois. Genre, c'est une moto félicité. Parce qu'en vrai, tu parles de ça. Mais moi, il y a des vidéos de moi. Je suis tombé l'autre jour, tu sais, des fois, l'algorithme. Ouais. Enfin, je m'étais connecté à une autre chaîne YouTube. Et donc, du coup, tu sais, ils me recommandaient mes propres vidéos, tu vois. Mais de l'époque. Et je suis retombé sur une vidéo de moi de 2018 ou 2019. Genre, littéralement, tu vois, je fais 24 heures dans ma vie d'entrepreneur. Et il y a beaucoup de gens, justement, comme tu dis, qui vont reprocher aux YouTubers, etc. Oh, tu montes des lambeaux, etc. Enfin, moi, quand je faisais ces vidéos 24 heures dans ma vie d'entrepreneur, il n'y avait pas de lambeaux. Il n'y avait pas de, tu vois, de trucs flashy ou quoi. C'était genre, je me réveillais, j'étais là, les gars, douche froide, deep work, routine, tu vois, genre. Et en fait, moi, c'est depuis quatre ans que je fais ça. Et là, ça fait trop kiffer qu'en fait, comme tu l'as dit, ce mindset-là, en fait, tu es entrepreneur, mais tu vois presque l'entrepreneuriat comme le fait d'être genre un joueur de foot ou un coureur de marathon, tu vois. Ce mindset-là, il est en train de venir à la mode et c'est tressant. C'est super. Parce que moi, c'est ma vision de l'entrepreneuriat. C'est la performance, en fait. Et c'est ça qui est ouf, tu vois. Et je le voyais, tu vois, Robin qui est à Dubaï aussi. Oui. Lui, il est à fond, tu sais, dans son truc hyper hard et tout sur ça. Et on en parlait avec Taylor. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu parlais du fait que c'est comme c'était un sport et c'est de la performance. En vrai, c'est ça, le sport. L'entrepreneuriat, c'est le sport de plus haut niveau. Et en vrai, quand tu vois un joueur qui va jouer à Ligue des Champions, il n'a pas s'entraîné à ne pas avoir le même staff qu'un joueur qui joue en national ou qui n'est pas pro ou qui est semi-pro. Et c'est un peu ce truc-là. Et je pense que c'est le plus gros luxe en réalité quand tu commences à gagner de l'argent de pouvoir commencer à faire ça, tu vois. Ouais, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Justement, j'ai posté une vidéo de nouveau où je montrais mes routines, je montrais tout ça. Et il y a un mec dont les commentaires, et même plusieurs commentaires, c'était en mode « Ouais, putain, ce mec, il doit avoir un problème, ce besoin d'argent qui ne se satisfait jamais et d'être obsédé par ça et toute sa vie est tournée autour de l'argent, c'est malsain, etc. » Et j'ai vu ce commentaire et en fait, justement, je me suis dit « Mais en fait, est-ce que ce mec-là, il irait dire ça à un joueur de foot ? Est-ce que tu irais vers un joueur de foot et tu lui dirais « Oh, le mec, il a un problème, il a dû se prendre un ballon sur la tête quand il était jeune et il est obsédé par le foot toute sa vie et optimisé par le foot ? » « Oh, mais au bout d'un moment, il devrait en avoir assez, il n'a pas marqué assez de buts. » Pour moi, c'est le même raisonnement, tu ne vas pas dire ça à Mbappé. Mais c'est encore mal. Moi, tu vois, je vois l'entrepreneuriat comme un sport. J'ai envie d'être le plus performant possible, de me dépasser, d'aller le plus loin possible. Et en fait, les gens ne comprennent pas ça. Ils voient ça comme un besoin d'argent, tu vois, matériel. Mais moi, quand je me lève le matin, quand je travaille, je ne pense pas à la prochaine Patek Philippe que je vais m'acheter. Je ne pense pas au fait que je vais rouler dans une Lamborghini. Je n'en ai rien à foutre. Je ne fais pas ça pour ça. Moi, je fais ça parce que j'ai envie de me surpasser. J'ai envie de créer des business. J'ai envie de construire quelque chose de grand. Et malheureusement, pas mal de personnes n'arrivent pas à comprendre ça et voient l'entrepreneuriat comme juste des gens qui sont cédés par l'argent. C'est de mieux en mieux, mais c'est encore très mal vu en France, l'entrepreneuriat. De toute façon, c'est une certitude. Moi, je ne connais aucun entrepreneur qui se lève le matin et qui se dit « Oh putain, là, il faut que je travaille parce qu'après, je vais pouvoir m'acheter une Rolex. » Genre vraiment aucun. Dans ceux qui réussissent en tout cas. Je suis tellement d'accord avec toi. De toute façon, quand tu fais ça pour ces raisons-là, de toute façon, tu réussis rarement ou tu réussis sur du très court terme. Mais effectivement, c'est une conséquence aux actions que tu as menées. Et si ça te fait plaisir, fais-le. Mais si tu fais ça pour ça, si tu ne fais pas ça pour les bonnes raisons, à ce moment-là, tu pourrais faire n'importe quel métier. Tu pourrais faire un hold-up juste pour t'acheter quelque chose. C'est quoi qui vous a motivé, du coup, vous, au tout début ? Tu avais déjà cette mentalité-là quand tu as commencé au tout démarrage ? C'était déjà ça qui te drivait ou c'était autre chose ? Je ne sais pas si consciemment je l'avais. Je pense qu'au début, tu commences peut-être un peu plus pour des motivations matérielles. Et après, en fait, ce qui continue, c'est parce qu'il y a un besoin plus profond. Moi, je pense que c'est plus le manque, en fait. C'est le manque de liberté. Moi, en fait, j'ai jamais… j'ai toujours détesté les règles. J'ai toujours détesté que des gens que je ne respecte pas puissent m'imposer des choses. Tu vois, genre, mon entraîneur de foot qui était ultra bon dans ce qu'il faisait, s'il me disait « fais un tour de terrain », aucun problème. Tu vois, le mec, il a fait ses preuves. Il est meilleur que moi dans le domaine. Il s'y connaît mieux. Il peut m'aider à progresser. Tu me dis de faire un truc ultra difficile, je vais le faire. Mais le remplaçant qui arrive en cours, qui est en retard, qui ne connaît pas son cours, qui n'a jamais rien accompli de sa vie et qui m'explique comment moi, je dois vivre la mienne, je n'ai jamais supporté, tu vois. Et en fait, si tu n'as pas d'argent, tu es obligé de suivre les ordres ou d'être contraint par l'action d'autres personnes. Tu es obligé de faire des choses qui ne font pas de sens pour toi. Tu es obligé de te plier à des règles que d'autres personnes ont pensé pour toi. Et c'est ça, en fait, qui m'a… Le fait de se libérer de ça, c'est ça ma plus grande motivation. Et quand j'étais jeune et que je voyais mes parents qui, du coup, subissaient les ordres de leurs patrons, qui devaient aller travailler alors qu'ils n'avaient pas envie parce qu'ils faisaient un truc qu'ils n'avaient pas envie de faire, mais juste parce qu'ils ont vraiment ce besoin d'avoir de l'argent. Quand je voyais mes potes qui pouvaient avoir des choses que je ne pouvais pas avoir. Quand je voyais mes potes qui pouvaient aller en vacances à un endroit où je ne pouvais pas aller. Quand je voyais des potes qui pouvaient acheter des vêtements que je ne pouvais pas porter. Tu vois, ça, ça m'a motivé, mais pas parce que j'en avais vraiment envie du vêtement. J'avais juste envie d'avoir le choix de pouvoir avoir le vêtement si j'ai envie. Donc, c'est plus un besoin de liberté, je pense, qui m'a motivé. Mais j'ai toujours voulu être riche, mais pas pour le matériel, mais plus pour la liberté. Est-ce que ça te permet de faire ? Ouais. Toi, tu es là, c'est quoi qui t'a motivé au début à gagner de l'argent et à développer ? Oui, effectivement, au début, quand tu es jeune, pour moi, ça a été le matériel, mais sur une courte durée parce que… C'était quoi genre les trucs matériels genre qui te… Bah, comme il dit, tu vois, des vêtements, une voiture, tu vois, des trucs sympas, mais… Tu faisais dans un dernier truc, tu ne voulais plus prendre les transports en commun. C'était ton… Ouais, moi, mon goal de vie, c'était de prendre les transports en commun, parce que je viens de banlieue et j'ai pris les transports toute ma vie. L'erreur de ma vie, j'en pouvais plus, tu vois. Donc, mon but de la vie, ce n'était pas d'être milliardaire, c'était de ne plus prendre les transports. Mais encore une fois, ça montre à quel point, si tu te donnes un but, un objectif, si tu fais tout pour y arriver, c'est un accomplissement et tu passes au suivant, tu vois. Mais non, moi, au début, c'était matériel parce que de toute façon, je suis désolé, mais quand tu as 14, 15 ans ou 12 ans ou 13 ans, tu n'as pas le recul nécessaire. Peut-être aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus éveillés. Moi, à mon époque, c'était un peu différent. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas… Enfin, tu vois, je suis entre les deux générations. Donc, j'ai connu cette génération sans les réseaux sociaux, sans rien, au début des téléphones. Mais il n'y avait pas tout ça. Donc, on était un peu moins éveillés, je pense, mais plus connectés. Plus connectés à la réalité, mais moins éveillés. Aujourd'hui, effectivement, tu vois, des gamins de 6, 7, 8 ans, ils sont sur leur iPad, leur truc, le machin, c'est invraisemblable. Mais non, moi, au début, c'était un truc purement matériel. Mais voilà, tu vois, j'étais une belle voiture, mais voilà, des trucs… Tu vois, tu avais des magazines, tu voulais la même chose. C'était comme ça, des films, tu voulais pareil. Et après, non, après, je voulais juste faire quelque chose de différent. Et voilà, mais encore aujourd'hui, enfin, on parlait même hier, mais moi, ce n'est plus du tout, plus du tout l'argent qui me motive. Alors, je sais que tout le monde dit oui, c'est parce que tu en as que tu dis ça. Enfin, c'est ce que tout le monde se dit aux gens qui racontent ça. Moi, je pense que quand tu es en paix avec toi-même et que tu es bien… Alors, effectivement, l'argent, tu amènes des choses que si tu n'en as pas, tu ne pourras jamais faire et cette liberté en fait partie. Mais bon, moi, aujourd'hui, ce n'est plus du tout… J'ai plus cet objectif de me dire oui, je peux faire de l'argent pour m'acheter un jet privé ou un bateau. Ça a une conséquence d'eux, tu vois, si je peux me le permettre un jour. Mais aujourd'hui, c'est plus faire des aventures avec des gens et construire quelque chose. Mais bon, à la fin, pour reprendre les paroles de notre ami Jérôme Chabin, tu manges trois fois par jour. Une fois que tu as une voiture et trois maisons, bon… Voilà, tu ne peux pas te dupliquer quoi. Même si tu as 50 maisons, si tu travailles tout, tu n'as pas le temps. Donc voilà, je pense que l'argent, c'est hyper important pour cette liberté. Mais pour moi, ce n'est plus du tout un… Driver ? Non, non. Mais toi, tu disais que justement, quand tu as commencé à développer, tu n'avais pas toute la partie réseau sociaux ou quoi. Comme on en parlait, tu as des aspects négatifs, mais il y a plein d'aspects positifs. Moi, je pense que c'est un aspect qui m'a grave aidé. Et toi, de ce que j'avais vu, Yomi, je pense que c'était aussi le cas. C'était vraiment le fait où nous, on avait des choses qu'on pouvait modéliser. Il y avait par exemple des entrepreneurs aux États-Unis qui avaient un certain step avec le business en ligne ou quoi. Et ça montrait qu'il y avait une autre voie qui était possible. Toi, quand tu as démarré, c'était quoi que tu essayais de modéliser ? Il n'y avait pas vraiment de choses qu'on pouvait voir directement dans la réalité, de personnes qui ne partaient de rien, qui communiquaient sur leur succès comme ça. Il n'y en avait pas. Moi, je ne savais pas vraiment. Je savais juste que je voulais faire quelque chose de différent. Et tu vois, c'était un peu plus, il n'y avait pas cette expression à l'époque, mais plus go with the flow. Genre avancer et puis voir les opportunités qui me viennent et commencer par quelque chose qui m'amènera à autre chose et ainsi de suite. De toute façon, une vie, ce n'est pas comme à l'époque de nos parents ou nos grands-parents. Tu ne fais plus le même métier de tes 20 ans à tes 70 ans. Ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, tu as 40 métiers dans ta vie. Tu as 40 entreprises. Même si tu es salarié, tu changes plein de fois de boîtes. À l'époque, tu étais dans une boîte, tu bossais toute ta vie dedans, tu vois. Donc moi, je voulais juste voir des nouvelles opportunités. De toute façon, je n'ai pas spécialement de background. Je n'ai pas fait d'études pour me dire je veux faire tel ou tel type de métier. Mais non, moi, c'était plus, voilà, je voulais faire quelque chose de différent et j'ai laissé un petit peu l'avenir, même si tu le provoques, décider et puis voir les opportunités qui ont découlé, quoi. Ouais. Est-ce que vous êtes chaud de parler un petit peu de vos différents business que vous avez aujourd'hui ? Parce que toi, Yomi, je pense que la plupart, ils te connaissent pour la partie formation et la partie YouTube. Ça va ? Ouais, ça va. C'était la taf sur le dos. Ouais. Non, mais du coup, je sais que tu as développé la partie SaaS à côté aussi. Tu peux nous en parler un petit peu de comment ça se passe ? C'est quoi un petit peu les chiffres ? D'où est-ce que c'est venu ? Les chiffres, je ne partage pas exactement. Peut-être qu'une fois, je le ferai. J'ai donné deux, trois chiffres de temps en temps, mais... Pas à jour. Je ne sais pas, j'hésite. J'ai peut-être envie, tu vois, j'ai peut-être envie de faire une fois une grosse vidéo dessus où j'explique tout le parcours, etc. Et à ce moment-là, je révélerai les chiffres et il faudrait qu'on le fasse à un moment opportun pour revendre ou lever, tu vois. Donc, je ne vais pas partager les chiffres exacts, mais bon, on a fait des millions de chiffres d'affaires et on va continuer à en faire parce que vu que c'est un SaaS, c'est mensuel. Je peux expliquer un petit peu ce que permet de faire le SaaS ? Alors, en gros, il y a trois ans, j'ai un... Comment ça s'est passé de base de base ? Il y a trois ans, j'ai mon associé qui vient vers moi et qui me dit, ouais, il y a ce mec, il a un logiciel, en gros, qui permet d'aider les commerçants à trouver des produits et à espionner les publicités en ligne. Et en gros, il veut faire de l'affiliation avec moi. Mais ce mec-là, il ne sait pas trop, tu vois, comment il peut développer le truc, donc peut-être qu'on pourrait s'associer. Donc, du coup, je vais lui parler. Et bon, on ne se trompe pas trop mal. Et puis, en fait, je me rends compte qu'il y a un autre logiciel encore qui pourrait aussi aider les commerçants à trouver des produits qui se spécialisent plus sur la partie influenceurs. Et pour la petite histoire, moi, j'avais lancé exactement le même logiciel avec mon père deux ans plus tôt. Mais malheureusement, tu vois, c'était associé à des mauvais devs, le truc qu'il n'avait jamais vu le jour. Tu sais, vraiment, les devs parallèles, genre, je ne veux pas me... Le mec, attends, j'ai vu l'histoire. Mon père, quand il a lancé, il avait lancé une boîte de nuit à l'époque qui, par la suite, s'est fait fermer, malheureusement. Donc, il n'a jamais vraiment gagné de l'argent avec ce business-là, mais il l'avait bien fait monter, racheter une boîte de nuit, restructurer. Il avait fait un prêt, il s'était endetté de ouf, etc. Et genre, quelques mois après qu'il ait fini de rembourser le prêt, quand il commençait à gagner de l'argent, genre la ville de Lausanne en Suisse décide de fermer sa boîte. Parce que c'était la seule boîte hip-hop, en gros, de la ville. Et en gros, hip-hop, bagarre, mal vue, etc., ils ont fermé le truc, tu vois. Donc, mon père, il s'était démené pendant des années pour, au final, même pas gagner un seul centi. C'est ouf. Et en fait, quand il avait cette boîte, il avait un mec qui s'occupait de l'informatique dedans, qui est genre, il n'est pas russe, mais un des pays de l'Est. Et un mec un peu, tu sais, vraiment le hacker, un peu génie, un peu chelou, etc. Et donc, moi, mon père, je ne sais plus pourquoi, on parle une fois à un moment de l'idée de traquer, en fait, les promotions des influenceurs. Donc, tu as les influenceurs qui font des pubs. Et moi, à l'époque, j'avais un employé qui, tous les jours, il avait une liste de comptes auxquels il était abonné et il allait. Il mettait le lien de la promotion, le nom de l'influenceur, qu'est-ce qu'il disait, etc. Donc, moi, j'avais une énorme fiche sur Excel qui répertoriait toutes les promotions d'influenceurs. Et on utilisait ça pour trouver les produits tendance, trouver les influenceurs qui marchaient le mieux. Mais c'était ultra manuel. Donc, moi, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser ça avec de la technologie ? J'en parle un petit peu comme ça avec mon père. On va lancer ça et tout, machin. Il me présente son pote, le hacker, machin. Le gars, il crée le truc parce qu'il faut plus ou moins, enfin, il faut scraper, tu vois, genre Snapchat, Instagram. C'est un peu un truc où tu dois trouver des solutions, etc. Le mec, il arrive à trouver ça. Et par la suite, on veut le commercialiser. Mais le mec, il pète un câble, genre en mode, il veut 70% du business, je ne sais pas quoi. Tu vois, genre, enfin, non, je ne vais jamais te donner 70%. Il n'y a aucune chance. Donc, du coup, le deal, il ne se fait pas. Donc, ce logiciel, je ne le lance jamais. Et deux ans plus tard, il y a cette compagnie qui lance la même idée de logiciel. Mais eux, ils ont réussi à ne pas avoir de problème avec les devs, tu vois. Ils ne veulent pas 70%. Exactement. Et donc, enfin, disons, les devs, c'était les créateurs, en fait. Donc, le dev principal, c'était un des créateurs. Et du coup, je découvre aussi cette compagnie. Donc, j'ai ce premier mec qui espionne les publicités sur Facebook. J'ai cet autre mec qui espionne les publicités sur les influenceurs. Et il y a moi qui ai l'audience de plein d'e-commerçants et des gens qui ont besoin de ces produits. Mais au lieu de faire de l'affiliation, je me dis en fait, on va fusionner. On va mettre ces deux logiciels ensemble et mettre ma force de frappe avec et on va le promouvoir. Et ça va être l'outil numéro un pour les commerçants pour trouver l'information par rapport aux publicités, aux produits qui veulent vendre. On crée ça, ça explose et après, on stagne au bout d'un moment. Et un an plus tard, on ne sait pas trop pourquoi, tout d'un coup, il y a un truc qui se passe. Et les US découvrent notre produit parce qu'avant, c'était que mon audience ou en tout cas, mon audience plus quelques autres influenceurs francophones qui mettaient ça en avant. Et tout d'un coup, le truc qui se met à percer aux US. Et là, tu vois la puissance du SaaS, tu vois, parce que quand tu as un product market fit, quand tu as un produit qui est bon, parce qu'on a le meilleur produit sur le marché. Aujourd'hui, c'est clair et net, tu vois, on n'a pas de concurrence en termes de qualité de produit. On a la meilleure data, on a la meilleure UX. Et donc, en fait, on n'arrivait pas trop à faire la promo aux US parce qu'on n'avait jamais vraiment géré le marketing ou quoi. Et un petit peu, voilà, comme ça, avec le bouche à oreille, ça commence à exploser aux US. Et là, le truc, il double, il triple, ta, 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 ta. Et ça explose. Et en fait, depuis trois ans, chaque année, ça explose. Donc là, on est super bien. On a essayé de revendre. C'est la pire période pour revendre ça en ce moment. Donc, on ne nous a pas donné les bons multiples. Voilà, on ne nous a pas donné les bons multiples. On a hésité à un moment. Là, pour l'instant, on s'est dit, on continue parce qu'on voit, ça continue à croître. On sait qu'il y a un marché énorme. On sait ce qu'on vaut. On est rentable. On a plus de 40 % de marge. Pour un SaaS, c'est énorme. En plus, c'est des grosses valuations sur des SaaS. Hein ? C'est des grosses valuations sur les SaaS. Bah là, nous, on n'a pas eu justement de grosses valuations pour l'instant. Enfin, pas assez grosses. Mais c'est un bon marché, je veux dire, c'est un business model où tu peux vraiment le valoriser. Ouais, d'habitude. Mais là, ce n'est pas la bonne période, tu vois. Si on était en 2021, ça serait fait des dizaines de millions, tu vois, en revente avec les chiffres qu'on fait. Mais voilà, pour l'instant, on temporise. On a eu une offre, une offre bien avec des chiffres. Genre, quand j'étais gamin, j'aurais entendu ce genre de chiffre. Je voudrais péter un plan. Mais là, je pense qu'il ne faut pas être trop pressé. Il faut être patient. On a un produit qui fonctionne. Je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnerait pas dans le futur. Donc, on continue à avancer dessus. Et puis, on continue à scaler. Et puis, quand on aura une offre intéressante, je pense qu'on le vendra. De toute façon, c'est le pire moment aujourd'hui pour vendre une boîte. Enfin, dans la tech, je parle. Puis aujourd'hui, on en parlait même avec Ben et tout, c'est que tous les fonds aujourd'hui, elles cherchent de moins en moins de licorne. Enfin, en termes de valuation, mais c'est plus des centaures, donc des boîtes qui font plus de 100 millions de revenus. Et c'est vrai que ça a totalement changé. Le VC World, il y a un an ou deux ans ou trois ans, il est totalement différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, maintenant, les fonds veulent des boîtes qui génèrent de l'argent, mais qui font du profit, qui font vraiment du chiffre d'affaires. Contrairement à toutes les boîtes dans la tech qui lèvent beaucoup d'argent, qui ont une énorme valuation, mais... À part si c'est de l'EI. Ouais. Si c'est de l'EI, ils alignent l'échec. Ouais, ils alignent mes styles, quoi. Tu vois, genre, aujourd'hui, tu vois, ça reste une petite poche encore. Oui, oui, non, non. Mais c'est vrai que tous les plus gros fonds aujourd'hui de la planète, pour en travailler avec certains, tu le vois, ils cherchent de plus en plus de boîtes qui font du cash flow, génèrent de l'argent. Contrairement, il y a encore deux ans où l'argent était totalement gratuit, tu levais sur des... Et après, il faut encore dissocier lever de fonds et revendre sa boîte. Ce n'est pas du tout la même chose. Ah, mais c'est ce que je dis à chaque fois. Les gens pensent que tu es multimilliardaire parce que tu as levé des fonds... Tu peux lever à 100 m, mais tu ne vas pas vendre à 100 m, tu vois, genre, la valorisation de lever est complètement différente de la valorisation de revente. Et même aujourd'hui, même si tu vois, sur notre boîte, tu vois, tu lèves plus de 100 millions, ta boîte est valorisée beaucoup plus que 100, du coup. Mais pourtant, tu peux la vendre. Il y a une grosse différence. Les gens pensent toujours que déjà, quand tu lèves de l'argent... Enfin, comme un des mortels, le grand public, pense que quand tu lèves 100 millions, c'est dans ta poche. Ah, ils pensent ça, les gens ? Ouais, il y en a beaucoup. En fait, quand tu dis que tu lèves 100 millions, ils te disent au moins que tu prends une partie, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, mais ce qui est... Non, tu prends zéro. Tu prends zéro. Tu peux prendre une partie, mais en général, tu ne prends pas trop. Bah, tu peux prendre... Tu fais du secondaire. Tu te factures. Non, non, il y a des gens qui font du secondaire pour leur lever, quoi, surtout sur les séries B. Ouais, mais moi, oui, voilà exactement. Moi, je te parle en seed et pré-side. Quand tu lèves, c'est pour développer ta boîte, pas pour te gaver, quoi. Donc, ça marche comme ça, quoi. Donc, ouais, ouais. C'est pour ça aussi que les VCs sont à l'aise de mettre des sommes aussi élevées. C'est parce qu'ils savent que cet argent ne va pas dans la poche du fondateur qui, en plus, du coup, serait démotivé, mais va bien uniquement pour faire croître l'entreprise. Donc, en fait, ce que les gens ne réalisent pas, mais c'est que quand tu lèves pour ta start-up, imaginons, tu lèves 100 M. Bah, déjà, un, tu touches pas l'argent, mais tu sacrifies 3, 4 ans de ta vie, tu vois, à essayer de faire traîner ce truc. Donc, en fait, un VC, quand il met des millions dans ton entreprise, il s'achète, entre guillemets, par un esclave. Mais tu vois, il se met un entrepreneur à son service dans la quête d'essayer de créer une boîte qui va lui rapporter de l'argent pendant plusieurs années. Bah, nous, c'est le cas sur shares. C'est du full-time job où, effectivement, t'as 3, 4, 5, 6 ans pour faire l'écart. Mais ce serait trop beau de lever, en tout cas, sur le marché secondaire, comme tu dis, oui, vendre tes parts, mais là, c'est encore autre chose. Mais au tout début, quand tu lèves de l'argent, c'est pour développer ta boîte et, bon, pas être esclave de ta boîte, parce que c'est un autre terme, mais plus, voilà, être focus à 100%. Ouais, dédié à ta boîte, parce que les VC te donneraient pas l'argent comme ça au fondateur, tu vois, genre, en mode, tu fais ce que tu veux avec cet argent, tu vois. Ça existe pas, de toute façon, aujourd'hui, tu peux le prendre pour toi si tu veux. De toute façon, t'as un arbre, toutes les dépenses sont contrôlées, tout est traqué, tu peux pas prendre l'argent et aller au resto tous les jours, aller chez Dior et voyager en jeu de privé, non. Il faut que tout soit justifié. Et après, même sur les reventes, en général, je pense que les gens se rendent pas compte de ce que va vraiment toucher le fondateur, en général, quand il s'est beaucoup fait diluer aussi, si jamais il a levé, 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 quoi. De toute façon, plus tu lèves, plus tu te fais diluer. Ce qui est logique, là, on boostera pas de boîte, quoi, tu vois, quand tu lèves, tu te fais diluer, quoi. C'est obligatoire. Donc oui, effectivement, à la fin, il te reste moins que ce qu'on pense, mais bon, il t'en reste quand même. Tu parlais beaucoup, à un moment donné, de faire une boîte à un milliard, c'est toujours dans tes objectifs ? Je veux faire un milliard. Faire un milliard, ok, pas une boîte à un milliard, ok, c'est la nuance. Je veux devenir milliard. Je veux, tu vois, c'est l'objectif, c'est comme un joueur de foot qui dit je veux gagner la Coupe du Monde, c'est la même chose. Ou je veux avoir un ballon d'or. Enfin, peut-être, le ballon d'or, c'est encore beaucoup plus dur, mais tu vois, genre, je pense faire un milliard en tant qu'entrepreneur, c'est comme gagner la Coupe du Monde pour un joueur de foot. C'est peut-être plus difficile de gagner la Coupe du Monde parce que tu as 3 000 milliardaires sur 8 milliards d'humains. C'est peu. Après, combien d'entrepreneurs ? C'est là où il faudrait ajuster la stat, mais c'est très difficile. C'est bon, tu as combien de joueurs de foot dans Ligue 1 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme ça qu'on compare. Non, mais parce que c'est pour le monde entier, les 3 000 milliardaires, ce n'est pas qu'en France. Oui, mais tu as combien de footballeurs en Ligue 1 dans le monde ? Ah, dans toutes les Ligue 1 ? Pas tant que ça, je pense. Ouais, il y en a peut-être 3 000. Honnêtement, je ne vais pas dire de connerie sur les chiffres parce qu'on va se faire éclater encore sur les coms. Mais en plus, je ne suis pas foot, donc pas de problème. Mais je ne sais pas, mais je ne pense pas que tu n'en as pas non plus un million. Ouais. T'as un emblétier aussi de faire un milliard ? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile d'aller en Ligue 1 au foot que de devenir milliardaire. Ah oui, d'aller en Ligue 1, oui, mais de gagner à la Coupe du Monde, c'est encore autre chose. Ouais. Moi, non. Est-ce que c'est obligé d'être milliardaire ? C'est, encore une fois, c'est… L'accumulation de travail, c'est une conséquence à tout ce que tu as dédié dans ta vie pour en arriver. Consacrer, enfin, tu vois, voilà. Est-ce que c'est un objectif ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et si tu l'es, tant mieux. Si tu ne l'es pas, est-ce que ça va changer ma vie ? Non. De toute façon, aujourd'hui, tout est normal. Tout s'est normalisé dans la vie. Tu vois, tout s'est normalisé. Tu vois une star dans la rue, c'est normal. À l'époque, tu voyais une star, c'était un truc de mal. Aujourd'hui, tu parles de milliards, c'est normal. À l'époque, tu gagnais 100 000 francs par mois, tu étais le roi du pétrole, tu vois. Donc, tout s'est normalisé. Donc, le 1 milliard d'hier, ce n'est pas le milliard d'aujourd'hui, clairement. Donc, est-ce que j'aimerais ? Oui. Est-ce que c'est mon objectif principal ? Ce n'est pas ce qui te drive. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu me disais hier, vous aviez un débat là-dessus, justement, sur est-ce que tu préfères avoir un milliard à 20 ans et vivre de tes 20 ans à 50 ans avec un milliard ou mourir à 90 ans en étant en bonne santé avec 3 000 balles par mois ? Ou t'habiller et mourir à 90 ans sans aucun problème de santé ? Est-ce que ta réponse tu avais vue ? Je prends le milliard, mais sans hésiter une seule seconde. Ouais. Et moi, j'étais totalement sur la deuxième option. Ah ouais ? Expliquez. Bah, tu penses vraiment que là, maintenant, avec tout ce que tu as vécu, etc. tu pourrais vivre une vie à 3-4 000 balles par mois ? Ouais. Et que tu serais content ? Ouais, franchement, ouais. Mais en fait, pour moi, le bol… Oui, mais à la fin, quand tu as fini… Mais après, en fait, je ne peux pas lui en vouloir. Tu vois, on a 9 ans d'écart. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Tu vois, ce n'est pas énorme. Mais effectivement, peut-être qu'à 27 ans, 28 ans, j'aurais un avis différent d'à 36, tu vois. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que je pense que, tu vois, le step du bonheur, c'est toi qui le mets à la limite dans lequel tu veux être. Donc, si tu penses que tu es heureux à 30 balles par mois, tu seras heureux à 30 balles par mois. Si tu penses que tu vas être heureux à 3 millions par mois, ce n'est pas vrai. Tu vas faire plus de trucs, tu vas faire un meilleur lifestyle, on ne va pas se mentir. Ça, c'est une connerie de dire le contraire. Mais je pense que c'est à toi de mettre ta limite. Donc, moi, je préfère… Je ne pourrais pas… En fait, non, je préfère vivre en bonne santé. En tout cas, si demain, j'avais les deux pilules comme limitless dans une autre catégorie, voilà. Et on me dit que tu meurs à 50 ans, tu es milliardaire ou tu gagnes 3 000 balles par mois à vie, je prendrais la deuxième option. Non, mais tu gagnes 3 000 balles par mois à vie, mais tu peux gagner plus par toi-même. Tu es plafonné. Oui, tu es plafonné à 3 000, 4 000. Si tu y arrives, tant mieux, mais… Ah, donc tu peux gagner plus toi-même. Ça change tout. Non, non, tu es plafonné. Moi, je pensais que tu ne pouvais pas gagner plus que 4 000. Tu es plafonné, tu es plafonné. Ah ouais, non, non. Parce qu'après, moi, ce qui est important, c'est que… Moi, je pense que tu peux être heureux à 3 000, 4 000 balles. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Je ne pense pas que tu as besoin d'argent pour être heureux. Je pense que, par contre, ce qui contribue beaucoup au bonheur, c'est cette notion de progression. Donc, de progresser à un endroit de ta vie. Ça n'a pas besoin d'être en argent, tu vois. Tu peux progresser dans le piano, sur ta chaîne YouTube… En tout domaine. Tu peux apprendre, progresser dans tes relations, avoir de plus en plus de relations ou des meilleures… Des relations de plus en plus profondes avec des gens. Progresser dans ta découverte du monde, dans le voyage, etc. Je pense qu'il faut juste que tu trouves un domaine où tu as envie de progresser et progresser. Sans progression, stagner. Le cerveau humain n'est pas fait pour stagner… Non, mais tu peux essayer, mais en tout cas, dans ta pilule bleue, là… Peu importe ce que tu vas faire, tu seras quand même limité à gagner 3-4 000 par mois. Tu ne pourras pas gagner plus. Je ne pense pas que c'est une vie horrible de gagner 3-4 000 par mois, de mourir vieux en bonne santé. Je pense que je trouverais d'autres passions et que j'arriverais à être heureux comme ça. Maintenant, je pense que je n'ai jamais vraiment valorisé le fait d'avoir une longue vie. Moi, ça ne m'a jamais vraiment fait peur de mourir jeune. Je me dis que je préfère vivre une vie courte et intense que vivre une vie longue et fade. Donc, je pense qu'avoir un milliard à 20 ans, d'avoir 30 ans de jeunesse où tu es milliardaire, c'est une vie incroyable. Parce qu'on parle… Quand les gens imaginent un milliard, ils imaginent un yacht, un jet privé, une lambo. Moi, je n'imagine pas ça. Un milliard, je l'imagine comme… Deux jets privés, deux yachts… Ça aurait été énorme de faire un bench line en live. La chute. Ça aurait été incroyable. Un milliard, je l'imagine comme une infinité de possibilités. Parce que l'argent, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est le moyen de rendre tes objectifs réalité. Si demain, j'ai envie, je ne sais pas, de faire un restaurant, tu vois, et je suis fauché. Je peux faire mon restaurant, mais ça va me demander énormément de travail, etc. Et puis, au début, j'aurais un petit restaurant et ce ne sera pas ouf. Et après, je l'améliorerai, etc. Si demain, je suis milliardaire, je peux faire le meilleur restaurant au monde. Mais donc, c'est tout de suite, tu ne construis plus. Hein ? Contrairement à avant, tu construisais. Aujourd'hui, c'est tout de suite. Non, tu construis plus rapidement en vrai, parce que dans tous les cas, tu ne peux pas claquer les doigts, même si tu as un milliard et que ça se… Ouais, tu vas trouver le meilleur chef, tu crées un bâtiment incroyable. Et après ? Et tu fais le meilleur restaurant, tu vois. Et après ? Mais après, si tu as envie de faire deux restaurants, tu en fais deux. Si tu as envie de faire un autre truc, tu as envie… Tu deviens passionné, je ne sais pas, de surf. Tu vois, tu es milliardaire. Tu connais l'histoire du pêcheur. Tu peux aller surfer avec les meilleurs surfeurs au monde. Tu peux créer une retraite de surfeurs incroyable. En fait, tout objectif que tu as, toute envie que tu as, l'argent va te permettre de la réaliser beaucoup plus rapidement et dans des proportions beaucoup plus grandes. Tu as envie d'aider des gens ? Tu as un milliard. Tu peux aider des gens, mais 100 mille fois plus que si tu as 3000 balles et que tu es super bien à l'intention. Tu connais l'histoire du pêcheur ? Ouais. Tu la connais ? Ouais. Il y a un pêcheur, il a sa famille tous les matins, il se réveille, il prend sa barque, il va pêcher, il revient vers 14h, il voit sa famille, il mange un bon repas qu'il a cuisiné avec sa famille, etc. Et puis un jour, quand il revient de la pêche, il croise un millionnaire banquier. Le banquier, il lui dit, mais pourquoi tu t'arrêtes de travailler à 14h ? Bah, je sais pas, j'ai fini, j'ai assez de poissons pour nourrir ma famille, etc. En vendre quelques-uns à mes potes et puis payer mon loyer. Et puis le banquier, il lui dit, ouais, mais si tu as arrêté de travailler à 18h, bah, du coup, tu pourras avoir deux fois plus de poissons, tu pourras en vendre deux fois plus, du coup, tu pourras acheter un deuxième bateau, avec le deuxième bateau, tu pourras avoir quatre fois plus de poissons, après tu pourrais faire une usine, après tu pourrais ouvrir des entreprises dans le monde entier, et puis après, bah, tu revends ton entreprise pour des dizaines de millions. Puis le pêcheur, il dit, bah, pourquoi j'aurais besoin de vendre mon entreprise pour des dizaines de millions ? Parce qu'ensuite, tu peux aller dans un petit village avec ta femme, et puis aller pêcher le matin, et puis... Être avec tes enfants, jouer de la musique... Pas besoin de travailler, t'arrêter, et puis passer du bon temps avec ta famille. Et donc, t'aimes pas cette histoire ? Je pense qu'il y a peut-être des gens qui seraient heureux avec la vie du pêcheur, mais moi, je suis bien plus heureux avec la vie du mec qui a des dizaines d'entreprises dans le monde de la pêche. Bah, moi aussi, parce que c'est un objectif actuel, mais... Et moi, si je suis milliardaire demain, je vais pas pêcher, et je me pose pas avec ma famille au Bordeaux. Un petit village. Ça m'intéresse pas. Mais est-ce que tes envies d'aujourd'hui étaient les mêmes qu'il y a dix ans ? Non, et ça, d'ailleurs, tu l'as dit avant, et ça m'a fait penser à un truc qui est ultra vrai. Ça s'appelle l'illusion de finalité, où quand on regarde en arrière, on se rend compte à quel point on a changé. Genre, tu te dis à quel point t'as changé dans les dix dernières années, et tu vois plein de changements. Et si maintenant, je te demande, est-ce que tu penses que tu vas changer dans les dix prochaines années ? La plupart des gens, ils voient pas autant de changements, en fait. Donc, tu trouves logique d'avoir changé dans le passé, mais pas de changer dans le futur. Et bah, je suis conscient de ce biais-là, et ce qui est dur avec les pieds, c'est que des fois, tu sais qu'ils sont là, mais tu t'arrives pas vraiment à les conscientiser. Mais non, je pense que je vais changer, mais je pense pas que je vais devenir un pêcheur. Bah, moi, je pense que... Ouais, moi, j'ai grave changé, parce que j'ai vu plein de trucs, et au final... C'est quoi que t'as vu, par exemple, qui t'a fait changer ? Bah, des gens qui tombent malades, des proches, tu vois, genre des trucs, et au final, tu te dis, putain, t'as beau être milliardaire, voyage dans un jet privé et être le roi du monde, au final, il y a des trucs que tu peux pas acheter, tu vois. Donc, pour moi, la santé, être avec les gens que t'aimes, et... Pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, tu vois. Non, mais là, le débat, c'était, est-ce que tu préfères être milliardaire... Mais quand t'es 20 à 30 ans, t'es pas en mauvaise santé pendant les 30 années ? Non. Bah, ça va. En tout cas, c'est un débat à prendre avant d'avoir chacun notre avis. Moi, je sais que je prendrais la deuxième pilule, parce que... Aujourd'hui, enfin, je sais pas, moi, je fais plus du tout ça pour l'argent, je fais ça, parce que, voilà, c'est quelque chose qui m'anime, et peut-être qu'un jour, j'en aurais marre, et peut-être qu'un jour, je voulais être plus calme, et ce sera pas la fin du monde, tu vois. Mais je pense qu'il y a 10 ans, j'avais d'autres envies, aujourd'hui, j'en ai d'autres, peut-être que dans 10 ans, j'en aurai d'autres, et ainsi de suite, tu vois. Mais en tout cas, à l'instant T, aujourd'hui, au jour J, si j'avais le choix, je choisirais la deuxième option. Peut-être qu'à 10 ans, j'aurais choisi une autre option, peut-être que dans 10 ans, j'aurais une vie de merde, et j'aurais raté ma vie, et j'aurais peut-être choisi la première. Mais en tout cas, à l'instant T, là, au moment où je te parle, je préfère vivre longtemps, être avec mes proches, et voilà, et puis bon, c'est pas grave, c'est la vie, quoi, tu vois. Et en parlant de proches et d'argent, est-ce que, par exemple, demain, par exemple, t'es milliardaire, ou peu importe, même là, comme aujourd'hui, t'as une situation financière, tu vois, qui est très confortable, est-ce que t'as des enfants, est-ce que, justement, tu leur lèges, justement, cet argent-là, ou tu fais quoi ? C'est une bonne question. Après, j'aime bien cette phrase-là, qui te dit, les temps durs font des hommes forts, et les temps faibles font des… enfin, c'est un truc comme ça, quoi. Et je pense qu'effectivement, si t'as beaucoup, 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 beaucoup d'argent, et que tu donnes tout à tes enfants comme ça, ça peut pas… en fait, ça peut pas faire des hommes forts ou des femmes fortes la plupart du temps. Après, il y a des exceptions. Donc, je pense que je donnerais un maximum pour mes enfants pour les former, et les accompagner, et les aider dans leur business, et à faire quelque chose de leur vie. Je peux leur dire, non, je te donne rien, je te donne pas toi-même. Par contre, je les formerais au maximum, et le jour où ils sont prêts, effectivement, je les accompagnerais sur ce qu'ils veulent faire. Et si ils veulent pas faire de business et qu'ils veulent faire de l'acting ou peintre ou chanteur, ils le feront, tu vois. Enfin, c'est leur vie. Mais ce qui est une chose est sûre, c'est que demain, si j'ai 100 millions, 1 milliard, etc., je vais pas leur… en tout cas de mon vivant, je vais pas leur donner sans qu'ils ne fassent rien. Enfin, ça, c'est pas possible. Pas parce que moi, je me suis pas en même. C'est juste que… C'est juste que tu peux pas, en fait, tu peux pas être à la meilleure version de toi-même si on te donne tout. Si tu connais pas les galères, si tu mets pas un maximum d'efforts pour y arriver, tu vois. Donc, je leur donnerais, mais d'abord pour les former et après les accompagner. Et toi, l'ami ? En fait, le cerveau humain, il a été designé de manière incroyable pour te forcer à progresser et à travailler. Donc, en fait, tu as une récompense. En général, c'est la dopamine qui est sécrétée dans certaines circonstances. Et c'est ça, en fait, qui va te motiver à faire certaines choses. En fait, le problème, c'est que si cette sécrétion de dopamine, elle est pas précédée par un effort, par de la souffrance, en fait, ton cerveau, il perd sa capacité à se motiver. Donc, exactement comme tu l'as dit, si tu as des enfants qui n'ont pas à travailler, qui n'ont pas à souffrir pour recevoir les récompenses, ils valoriseront pas ces récompenses, ces récompenses les rendront pas heureux. Et en fait, ça va encore avoir un effet encore plus néfaste qui est que ça va bousiller leur motivation à faire quoi que ce soit. Si demain, tu peux te réveiller et papa, il te donne une voiture sans que t'aies rien foutu, tu pourras jamais te motiver pour aller toi-même gagner la voiture. Tu l'as déjà eu gratuitement. En tout cas, ça représente très peu de personnes. Tu n'auras pas ce manque ou cette frustration-là, même quand tu en parlais à tes tout débuts, justement, qui a fait notamment que ça t'a drivé et que ça t'a motivé. Ouais, la boucle travail-récompense, elle est pétée. Elle est pétée. Donc, en fait, quand tu fais ça avec tes enfants, quand tu leur donnes des récompenses sans qu'ils aient travaillé, sans qu'ils aient mérité la récompense, t'as l'impression que t'es gentil parce que tu les rends heureux momentanément, mais en fait, tu les condamnes à souffrir encore beaucoup plus dans le futur parce qu'ils n'auront plus aucun moyen d'obtenir du bonheur avec leur propre travail. C'est comme quand tu donnes les codes de GTA, tu vois, à un gamin. Il va être content pendant une journée parce qu'il a toujours rêvé de pouvoir avoir l'hélicoptère. Il a toujours rêvé de pouvoir avoir les meilleures armes. Donc, pendant une journée, tu vois, le mec, il a les codes, il les refait. Et quelques jours plus tard, tu vois, ils ne jouent plus au jeu. Il n'y a plus aucun intérêt. Est-ce que tu as envie que tes enfants, ils n'aient plus envie de jouer au jeu de la vie ? Non. Donc, il ne faut pas leur donner les putains de codes. Il ne faut pas leur donner les récompenses avant qu'ils aient travaillé. Moi, je ne vais jamais, mes enfants, je vais les aider. Je vais leur apprendre des choses. Je vais leur transmettre tout ce que moi, j'ai pu découvrir. Je vais leur donner peut-être les moyens d'attendre leurs ambitions par le travail. Tu vois, imagine ton fils, il veut faire de la musique. Ok, tu peux peut-être, tu vois, lui payer des sessions de studio. Mais au final, ce n'est pas le studio qui va le faire réussir. Tu vois, c'est le fait qu'il y va tous les jours. Il va travailler, etc. Tu peux peut-être payer un piano, tu vois, à ton fils. Tu peux peut-être lui acheter des formations. Tu peux lui donner des outils pour le faire. Tu ne lui donnes pas la récompense. C'est des outils, oui. Jamais. Et moi, je l'ai toujours dit. Après, tu vois, comme tu l'as dit, et je fais attention à ça maintenant. Tu ne fais pas un foot avec Jay-Z ou… Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je penserais dans 50 ans quand je vais clamser. Mais de base, j'ai pas… Bah non, du coup, 23. Hein ? Ouais. J'ai fait le pacte avec Jay-Z. Mais je n'ai pas encore le dire, là. Par contre, j'ai un peu foiré le… Le dit, je me suis fait arnaquer. Non, je ne sais pas ce que je penserais quand j'aurai des enfants. Je ne sais pas ce que je penserais quand je serai plus âgé, etc. Mais de base, moi, je n'ai pas envie de faire réussir mes enfants. Ou alors, nous sommes très limités. Ouais. Ok. J'ai envie de donner tout l'argent que j'aurai à ma mort, ou en tout cas une grande majorité de ça. Pour des… 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 Enfin, des… Des… Des associations ? Ouais. Des causes qui te… Des causes, voilà. Des causes qui me sont chères. idéalement à travers les... Moi, je suis un... Je suis vraiment pour la méritocratie, en fait. Ah ouais ? Donc, ouais. Je suis pour que les gens qui méritent obtenent des récompenses. Et je pense que malheureusement, dans notre société, il y a des inégalités au niveau de la méritocratie. Je m'en fiche qu'il y ait des inégalités de résultats. Tu vois, quand il y a un test de maths, si tu as un enfant, il n'a pas travaillé, il ne passe pas son année, je ne suis pas triste pour lui. Vraiment. Je suis là, c'est le monde. Le monde, il est tel qu'il est. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de résultats, c'est ta faute, dommage. Quand on libre-arbitre. Et s'il y a quelqu'un qui, par exemple, travaille, lance son business, devient multimillionnaire et qu'après, tu as un mec, il ne travaille pas et il gagne 1000 balles par mois, c'est la vie. Tu n'as rien apporté à la société, personne valorise ton travail, tu n'apportes rien, on ne te donne rien. Tu ne donnes rien, tu ne reçois rien. C'est le monde, le monde, il est comme ça. Le monde, il est dur. Tu regardes une gazelle et se fait manger par un lion. Si tu ne sers à rien, tu ne vas rien recevoir. Et moi, je trouve ça normal. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais le problème, c'est que dans notre société, il y a des gens qui partent avec de l'avance et il y a des gens qui partent avec du retard. Le test de maths, si tout le monde a le même livre, si tout le monde a le même temps pour se préparer, si tout le monde a les mêmes questions, s'il y a quelqu'un qui foire, ce n'est pas grave. S'il y a quelqu'un qui réussit, c'est bien. Mais là, aujourd'hui, on est dans une société où tu as des élèves qui n'ont pas de livres, tu as des élèves qui ont des semaines pour se préparer, tu en as d'autres qui ont un jour, tu as des élèves qui ont des parents qui révisent avec eux, tu en as d'autres. Tu vois, le test de maths, il est bousillé. Et en fait, moi, si je peux, grâce à mon argent ou mon influence ou mon travail, aider, tu vois, ceux qui n'ont pas les livres de maths, qui n'ont pas le temps pour se préparer, qui ont des questions plus difficiles, tu vois, et les mettre au même niveau que les autres, je pense que j'aurais fait un truc incroyable. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai une association au Nigeria. Déjà, j'essaie de commencer maintenant. Mon but, c'est de pouvoir le faire de plus en plus, plus je suis âgé. Et dans les dernières années de ma vie, presque de faire que ça. Et ces ados au Nigeria, tu vois, j'aurais pu aller juste donner de l'argent aux gens qui sont dans le besoin ou j'aurais pu, je ne sais pas, donner de l'argent pour la faune animale, tu vois, genre, c'est des causes qui sont bien, mais ce n'est pas les causes qui me passionnent. Moi, c'est vraiment cette histoire d'aider les gens qui ont les questions plus difficiles au test de maths. Donc, je suis allé au Nigeria parce que, voilà, c'est le pays de mon père, un pays d'origine. Et en gros, j'ai pris, en gros, on fait des tests. Donc, on prend des élèves qui sont motivés, on sélectionne les meilleurs, tu vois, donc on leur donne un temps de préparation au test, on prend les meilleurs et ces meilleurs élèves-là, on leur donne des profs et des cours pour qu'ils puissent apprendre à coder, apprendre des compétences qu'ils peuvent monétiser sur Internet. Et en fait, on leur aide à rattraper un peu le retard qu'ils ont par rapport peut-être aux ados en Europe ou aux US en leur donnant les mêmes connaissances pour qu'après, ils puissent se connecter avec Internet et ça, c'est dingue. Tu vois, ils ont Internet, s'ils sont aussi compétents que les Européens, en soi, ils ont quelques petits handicaps, tu vois, genre l'accent ou tu vois, peut-être tu fais moins confiance à un Nigerien qu'un Suisse, mais au moins, ils ont les compétences. Et je pense que dans un marché capitaliste, si tu es vraiment compétent, au bout d'un moment, on reconnaît ta compétence. Donc moi, en fait, j'ai juste envie de leur donner des outils pour qu'ils puissent monter en compétences plus rapidement et qu'ils puissent ensuite mériter et obtenir du coup parce qu'ils méritent une vie meilleure. On parlait des enfants tout à l'heure. Tous les deux, vous n'êtes pas mariés ? Non, moi, pas mariés, pas d'enfants. J'ai une question pour vous du coup dessus, c'est est-ce que vous préférez avoir une femme en tant qu'entrepreneur, etc., qui est plus, on va dire, vraiment orientée famille, qui n'a pas forcément des gros objectifs, ambitieux en termes directement de vie pro et du coup peut-être qui va un petit peu moins comprendre les défis, les challenges que vous allez rencontrer directement ou au contraire, par exemple, une femme qui a plutôt dans cette mindset-là vraiment elle aussi d'entrepreneuse, de développement, de projet, même si jamais pour elle, la famille, c'est toujours une valeur importante mais qui a moins du coup de temps directement. Tu vois, plus focus sur la famille, les enfants, etc., etc. Aujourd'hui, c'est vrai que même d'un point de vue, tu vois, genre mental, tu vois, j'ai besoin, merci beaucoup. Non, mais ça, c'est un truc que j'ai réalisé, la caféine, quand tu fais des vidéos YouTube, comme ça aide. Moi, mon niveau de vidéos ou de podcast, il a augmenté, je pense, de 10-20% juste parce qu'avant chaque podcast, avant chaque vidéo, je me prends un café ou un truc. Donc, ouais, c'est vraiment, ça fonctionne. Je vais tester le casseille de... C'est pas idéal mais la caféine, ouais. Ouais, moi, ça, avant, je voulais quelqu'un qui est plus famille, etc. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui me challenge un peu, tu vois, psychologiquement, on n'est pas sur le côté sapio non plus, tu vois, mais, mais, non, mais c'est vrai, mais j'ai besoin de quelqu'un effectivement que, j'ai pas envie de dire ça, avec une scientifique, tu vois, ton cerveau m'excite, il est plus en mode de fashion week, machin, etc. mais bien sûr, t'as besoin de quelqu'un qui te plaise, tu vois, mais encore une fois, plaire, c'est propre à chacun, mais j'ai besoin de quelqu'un, tu vois, d'intelligent avec qui je peux parler, je trouve, qui me stimule, ouais, en fait, et je trouve, ça n'a pas de prix, quoi, tu vois, et je le vois, en fait, sur du long terme, aujourd'hui, à mon âge, avant, je m'en foutais, aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui me stimule, donc, tu vois, avec qui je peux parler, discuter, tu vois, échanger, et pas que ce soit, tu vois, genre, tu vois, plat, et j'ai besoin, tu vois, et j'ai besoin d'être, c'est en même fréquence, un peu, ouais, et j'ai besoin d'admirer la personne, alors tu peux admirer la personne parce qu'elle s'occupe tes enfants, etc., je ne dis pas ça, je dis moi, de mon expertise, de ce que j'ai envie aujourd'hui, j'ai besoin de, tu vois, de dire, putain, quand même, tu vois, tu as fait ça et tout, c'est incroyable, tu vois, genre, qui m'apprennent d'autres choses, tu vois, des trucs que j'ai... Ok, il y a un échange, ouais, mais donc, ouais, même ça, j'ai changé, tu vois, à l'époque, j'étais purement porté sur un seul truc, et aujourd'hui, j'ai grave, grave, grave... Un seul truc, lequel ? Hein ? C'est un pion ! T'es porté sur quoi, Tyler ? Non, 100% physique, tu vois, 100% physique, aujourd'hui, ça l'est toujours hyper important pour moi, enfin, quelqu'un qui te plaît, tu vois, après physique, ça ne veut rien dire, c'est quelqu'un qui te plaît physiquement, ça l'est toujours, mais avant, je m'en foutais un peu que ce soit que ça, aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui travaille, c'est pas une question de comment elle gagne, même si elle gagne 1000 euros par mois, c'est... Qui est veillé, ouais, qui est veillé, qui s'occupe, qui ne t'attend pas à la maison, qui ne t'envoie pas un message pour savoir où tu es, tu vois, cette sensation un peu de manque, tu essaies même de la contacter à la travail, tu vois, genre, qui n'est pas... Comme ça, toi, elle n'est pas disponible, moi, ça me fait énerve, ça. Oui, mais pas disponible pour les bonnes raisons, quelqu'un qui n'est pas disponible, une fille qui n'est pas disponible parce qu'elle est en boîte, parce qu'elle est en boîte de nuit, ça s'explique, pour moi, aujourd'hui, c'est un no-brainer, genre, je coupe, je cut, c'est terminé, je te parle à quelqu'un qui n'est pas disponible que tu vas l'appeler, babe, genre, je suis au travail, je ne peux pas te parler, tu vois, c'est différent. Donc, j'aime ce truc-là et je pense que, encore une fois, tu vois, quand on revient au fait de milliardaire, milliardaire, quand tu es tout disponible tout de suite à l'instant T, moi, ça me stimule moins que ce truc-là de me dire, ok, la personne est aussi occupée et elle n'a pas que ça, elle n'a pas que ça dans la vie, tu vois, enfin, que moi dans sa vie, par exemple. Mais, moi, ça a vachement changé aujourd'hui, je préfère me diriger en tout cas sur quelqu'un qui travaille, qui est occupé, qui a un objectif, qui, même si ce n'est pas financier, tu vois, mais qui fasse quelque chose et qu'elle aime, tu vois, pas quelqu'un qui attend. Après, voilà, si effectivement, elle s'occupe des enfants, etc., c'est un métier full-time job, donc je respecte totalement. Mais après, voilà, c'est propre à elle, tu vois. Toiomy, ça, c'est un truc que je respecte énormément et tu l'as dit plusieurs fois, c'est genre de remarquer que tu as changé et de prévoir que tu vas changer et beaucoup de gens n'ont pas la maturité de voir ça, en fait. C'est genre, ah non, c'est comme ça, tu vois. Et aussi, le fait de comprendre que les gens sont différents. Si pas mal de gens n'ont pas la maturité de voir ça, c'est genre, comment moi je suis, c'est juste, comment moi je pense, c'est juste et comment je pense maintenant, c'est comme ça que je vais penser tout le temps. Et j'en ai fait partie, tu vois. Et donc, je trouve ton avis nuancé et ultra intéressant justement par rapport à ça. Et encore une fois, je vais parler de mes goûts. Il n'y a pas une manière juste ou fausse. Moi, j'ai eu un peu le chemin inverse dans le sens où quand j'étais plus jeune, j'aimais un peu le drama, tu vois, genre les relations compliquées, genre la meuf qui te fait tourner la tête, qui n'est pas dispo. Moi aussi, mais là, on ne parle pas de drama. Ouais, mais tu vois, c'est un peu, une meuf qui fait ça mais qui est mature, elle ne fait pas ça pour autre chose, elle est vraiment occupée, elle ne fait pas ça pour les vent. Parce que ça, j'ai adoré ça, moi aussi, la relation toxique. Aujourd'hui, quelqu'un qui est toxique, ça ne m'excite plus du tout. Mais ce n'est pas la même chose, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'est pas toxique. Oui, qui est mature, qui est occupée, mais qui est mature. comment dire, pas le drama, mais tu vois, c'est comme dans un film, tu vois, ils se passent plein de trucs, c'est le suspense, le machin et tout. Et en fait, maintenant, je suis l'opposé de ça. Moi, j'aime bien une relation genre posée, calme, tu vois. Et justement, j'aime bien que ma copine, elle soit dispo. Parce que, en fait, je passe tellement de temps à travailler que si justement, ma copine, elle n'est pas dispo aussi, en fait, je ne la vois jamais. Donc, c'est très compliqué. Moi, j'aime bien le, enfin, le, entre guillemets, le couple un peu, tu vois, genre moi, je travaille et ma meuf s'occupe de moi. C'est moi, pour moi, c'est parfait. Après, après, c'est mon équilibre et du coup, jamais je vais forcer une fille à faire ça, tu vois. Et encore, je pense que je suis ultra ouvert et flexible, tu vois, c'est mon idéal, mais je ne vais jamais, par exemple, si ma copine, tout d'un coup, elle est méga passionnée par un truc et qu'elle n'est pas dispo et qu'elle n'a pas moins de temps pour moi et qu'elle ne peut pas trop s'occuper de moi, etc. ce n'est pas grave. Je ne vais pas la quitter pour ça ou lui dire « Ah ouais, putain, tu ne fais pas ton travail de femme, genre moi, n'importe quoi. » Mais si je pouvais choisir, je pense que je prendrais plus cette direction-là. Après, tout le monde se rend compte de ça assez rapidement, le filial et le physique. Et après, en tout cas, si tu cherches une copine et encore plus, si tu cherches une femme, le physique, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. et en plus, tu vois, à 50 ans, le physique, de toute façon, c'est le même. De toute façon, toi, 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 je crois que... Je pense, pour moi, mais après, là où peut-être je te rejoins un peu moins, disons, l'intelligence, c'est une chose, mais pour moi, ce n'est pas vraiment le plus important. Pour moi, c'est plus la vibe, genre, je vais plus valoriser comment je m'entends avec la personne et les délires qu'on peut avoir que vraiment l'intellectuel. Mais si la fille, elle est super intelligente et qu'on n'a pas le même... Oui, mais tu vois, je pourrais, même, genre, une fille qui n'est pas méga smart, tu vois, genre, qui n'a pas, disons, pas fait d'études prolongées ou qui n'est pas méga smart en termes de... T'as une culture incroyable, genre de truc, je ne sais pas, ça ne me change pas grand-chose. Moi, c'est plus la vibe. Oui, je comprends. Après, moi, je veux juste quelqu'un, tu vois, qui te comprenne, tu vois, qui te comprenne, c'est surtout ça quand je parle d'intelligence, c'est pas de si elle est plus cultivée que moi ou non, tu vois, c'est quelqu'un qui te comprenne et je trouve pour moi un truc, un facteur aujourd'hui qui est un no-brainer, c'est quelqu'un qui ne te tire pas vers le bas. Oui, ça, c'est en fait, tu peux être qui tu veux, tu peux être la reine du monde d'échec et président de la République, si la personne te tire vers le bas, pour moi, c'est pas possible, tu vois. Donc, voilà, c'est des critères que je lance comme ça, mais dans mon idéal, c'est quelqu'un qui travaille un minimum, qui est assez smart, qui te tire vers le haut et voilà, mais c'est vrai que mes avis ont changé aujourd'hui, il y a 10 ans, tu vois. Ouais, et après, en vrai, moi, j'ai jamais vraiment fonctionné par critère, genre, pour moi, autant en business, tu vois, tu analyses, tu mets des capillas, là, autant en amour, je vais jamais, j'ai jamais recherché, genre, ah, je veux. Ah non, moi non plus, j'ai jamais recherché. Tu vois, genre, tu rencontres quelqu'un et en fait, même souvent, la personne, elle te fait découvrir des trucs que tu pensais même pas, dont tu avais besoin en fait, et en fait, tu te rends compte que tu aimes trop ça chez elle et en fait, à l'inverse, des trucs que tu pensais vouloir de ouf chez une meuf et peut-être qu'elle ne les a pas ou moins et en fait, tu te rends compte que tu n'en as rien à foutre. Donc, je ne pense pas que c'est une bonne approche de se dire oui, moi, je veux ça, ça, je ne dis pas ça par rapport à toi, je ne sais pas dans un idéal, dans un idéal. Après, encore une fois, tu prends la personne comme elle et tu ne changes pas les gens. De toute façon, tu ne peux pas changer les gens. Donc, personne n'est parfait. Je dis juste, voilà, mes quelques critères qui pour moi aujourd'hui en tout cas sont différents, c'est juste pour dire qui sont différents d'il y a 5 ans ou 10 ans, tu vois, clairement. Pour remascuer un peu plus sur la partie business, tu préfères investir en IMO à Paris ou en région parisienne ou à Dubaï ? Non, on a eu cette concession hier. Vous l'avez vu dire aussi ? Vous avez cherché la merde. Moi, je préfère 100 fois investir à Paris, clairement, parce que pour moi, c'est avéré. Au timing actuel aussi, je parle. Peu importe, pour moi, c'est avéré, c'est prouvé. Ça dépend si tu parles d'investissement court terme ou long terme. D'investissement en général. Je préfère investir à Paris. Paris, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas ? Oui, bien sûr. Vers le bas. La courbe d'immobilier sur les 40 dernières années, c'est pas moi qui le dis. Ça a toujours été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça, mais ça a toujours été, tu vois, ça a augmenté. Ça n'a jamais eu de bas, de haut, de creux, de truc, de machin. Voilà, ça a toujours été une courbe montante. Oui, mais grâce à l'inflation. Tu enlèves l'inflation de ça, ta courbe, elle prend cher. Il y a toujours un facteur. L'inflation, elle est mondiale. Il y a toujours un facteur. Alors, quand on parle d'investissement, il faut faire très attention parce qu'on peut penser tout ce qu'on veut, analyser tout ce qu'on veut, déduire tout ce qu'on veut. Au final, il y a une grande part d'incertain. Surtout quand on parle de long terme. Tu vois, Dubaï, par exemple, je pense que c'est un investissement plus risqué que Paris. En effet, Paris a un track record historique beaucoup plus long et une stabilité économique prouvée sur des dizaines d'années, ce qui n'est pas le cas de Dubaï. Dubaï, c'est plus risqué. Et Dubaï, potentiellement, tu vois, imaginons que le roi meurt, son héritier fait d'importe quoi, tu vois, ça peut vraiment... Oui, tout change, et tout change. Donc, c'est même de par le système politique beaucoup plus risqué. Maintenant, en fait, tu ne peux pas... Aucun de nous ici peut prévoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que le roi meurt, tu vois, genre, je peux être aussi intelligent que je veux, je ne peux pas savoir. Je n'ai pas de boule de cristal, tu vois. Je ne sais pas, le prochain président français fait n'importe quoi, tu ne peux rien y faire, tu vois. Demain, on ne sait pas, il y a une guerre, un truc, genre, il y a tellement de facteurs. Toutes les crises et les guerres qu'on a eues en France, il a toujours été exponentiel. Exponentiel, non, mais... Croissant. Croissant, ouais. Croissant, pardon, mais ça a toujours été croissant. Mais, oui, tu as un track record qui est pas mal, mais, tu vois, l'Empire romain s'est effondré, l'Empire égyptien s'est effondré, il y a... Toutes les civilisations ont une montée qui dure des centaines d'années, des milliers d'années, même des fois, et après, au bout d'un moment, ça descend, quoi. Donc, et en plus de ça, l'idée, c'est même pas de se dire est-ce que ça va descendre Paris, mais plutôt est-ce que ça va monter plus ou moins vite que Dubaï ? C'est plus ça la question, tu vois. Donc, moi, je pense que les deux, à terme, vont continuer à monter parce qu'on est dans une économie mondiale qui croît, mais je vois pas mal de chances que Dubaï surperforme parce que, déjà, au cours des dernières années, Dubaï a surperformé Paris et parce que, en fait, tu vois l'économie, le politique, comment il évolue dans les deux pays et c'est diamétralement opposé. Moi, quand je suis en Europe, en fait, j'ai l'impression qu'on rajoute des règles, on enlève des routes, on complexifie, on rajoute des restrictions, on ajoute des impôts, des taxes, des machins, alors qu'à Dubaï, en fait, on ajoute des routes, on ajoute des monuments, on développe des trucs, on donne des possibilités. Mais c'est une ville qui a X années, Dubaï, donc c'est tout nouveau. Ils font tout pour amener tout le monde, mais dans X années, tu peux pas savoir quand tout le monde tu peux pas savoir pour Paris non plus, tu vois, tu peux pas savoir. Mais à Paris, c'est une république, ce sera toujours croissant, Paris restera toujours Paris. De toute façon, moi, je suis pas le roi de l'immobilier, je te dis juste que Paris, Londres et New York, ça a toujours été le triangle, on a toujours parlé de ça et ça a toujours été des valeurs sûres. On a toujours dit, si tu veux... Toujours, ça fait quoi, 100 ans ? Même pas. Si tu me parles de l'Empire romain, aujourd'hui, une terre, l'Empire romain, ça valait peut-être zéro ou un et puis après, ça a augmenté. Mais je veux dire, aujourd'hui, ça a toujours été plus cher qu'il y a 20 ans, 100 ans, 200 ans et 1000 ans. Non, mais à Dubaï aussi. Mais avant, il n'y avait rien, tu peux pas comparer. Ça n'a jamais été habité. Moi, je pense que sur les 10 prochaines années, en tout cas, sur les 5 prochaines années, il y a plus de probabilités que Dubaï sur Parfum que Paris. Bien sûr, est-ce que tu auras un plus gros boom à Dubaï d'immobilier ? Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. C'est dont on parle, non ? Moi, on parle d'investissement. Moi, je préfère investir à Paris sur un truc... Je sais que je peux dormir tranquille. Il peut se passer ce que tu veux, ça ne va jamais bouger. Bien sûr, ça ne va jamais bouger et puis tu gagneras toujours ta vie. Après, là, on parle d'investissement et c'est pour ça que j'ai posé des questions est-ce que c'est court terme ou non terme ? Moi, je préfère investir à Paris. Après, libre à chacun d'investir où il veut. Moi, si j'ai un choix, je préfère investir à Paris, Londres et New York parce que c'est des... Voilà, c'est prouvé que c'est safe. J'ai fait une réponse ensemble. C'est quoi ? Les deux. T'investis aussi en France ? Ouais, j'ai à Paris. J'ai des immeubles à Paris. Donc, j'ai fait les deux et c'est un peu toujours parce que comme je l'ai dit avant, en fait, il n'y a personne qui sait. Tu sais plus ou moins la direction que ça va, mais le monde est tellement complexe et en fait, tout le monde pense qu'être un devin en investissement parce qu'il a un peu une expérience et il a deux, trois raisonnements, mais en fait, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que tu ne peux pas prévoir. Tu vois, tu sais, tu sais, genre, deux puissances 64, combien ça fait ? Tu veux nous le dire ? Je ne sais pas. Mais c'est un chiffre énorme. Tu vois ? Donc, c'est juste deux puissance 64, tu vois ? Parce qu'en fait, tu vois, c'est exponentiel pour le coup. En fait, les investissements, c'est la même chose en fait parce que tu as des centaines de facteurs et après, à chaque fois, ces facteurs-là, ils peuvent aller dans des directions différentes et après, ces directions différentes, elles peuvent aller dans des directions différentes. tu vois, genre, par exemple, tu prends le facteur guerre. Tu vois, il peut avoir une guerre demain, il peut avoir une guerre après-demain, il peut avoir une guerre après-demain. Ces guerres-là, elles peuvent être de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là. Cette personne peut se faire élire, cette personne peut se faire élire, cette personne peut se faire élire. L'économie peut aller comme ci, comme ça, nanana, cette personne peut prendre cette décision, celle-ci, celle-ça. Et en fait, tu vois, c'est un effet, un espèce de système tellement complexe et compliqué que tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer. C'est impossible. Il y a trop de facteurs. Donc, il y a trop de facteurs. même Einstein ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Donc, moi, je sais que je ne suis pas Einstein, je ne saurais pas ce qui va se passer. Donc, j'essaie de faire un truc diversifié. Donc, je mets mon argent partout. Non, mais tu as raison. Après, il a raison. C'est vrai que si tu peux le faire, là, parce qu'on était assez radical, c'est là ou l'autre. Mais bien sûr, si tu peux, tu as investi partout. On parle encore une fois de diversifier. Si j'ai l'opportunité, bien sûr, j'ai investi à Dubaï, à Paris, à Hong Kong et où tu veux. Mais si tu... Pareil, la pub A, la pub B, si aujourd'hui, je n'ai pas le choix et que je suis radical et que je dois investir quelque part, je choisirai Paris. Vous avez déjà investi sur un truc ensemble ou fait... Sur quoi ? Vous avez déjà investi sur un truc ensemble ou fait du business directement ensemble sur un truc ? On n'a pas investi dans l'IMO. J'ai investi dans ton projet. Je ne sais pas si c'est public ou quoi ? C'est quoi ? C'est public. Il a investi dans une de mes boîtes qui s'appelle Circle, qui est un restaurant club privé qui va avoir le jour d'abord à Paris. Mais c'est le seul truc pour l'instant sur lequel on est ensemble. Mais bon, après, je le tanne plein de fois pour qu'on fasse... Moi, je suis horrible avec ça. Focus. Ouais. En fait, je suis très mauvais pour manager plein de trucs en même temps. Et je n'arrive pas. Genre même là, j'ai trop de trucs. C'est pour ça que, par exemple, Minha, tu vois, potentiellement, je serais ouvert à le revendre. Pas parce que le truc ne marche pas ou quoi, mais parce que c'est une part de... Oui, c'est bien sur le montant. Et il y a des gens qui arrivent très bien, tu vois. Genre, moi, je vois vraiment deux types d'entrepreneurs. Tu as des entrepreneurs qui sont vraiment en mode focus sur un truc et tu as d'autres entrepreneurs qui sont un peu, genre, ils ont plein de trucs machin. Toi, par exemple, tu es plus comme ça. t'as plein de projets. Après, tu as un focus principal, mais tu vois, tu as plein de projets et tu amènes ta contribution dans plein de trucs. En plus, c'est des domaines qui sont variés dans des trucs... Mais parce que moi, en fait... C'est des trucs où c'est complètement différent. Quand tu recherches du physique ou des trucs, c'est des trucs qui ça a un moment à voir. Encore une fois, ce que je dis à chaque fois, moi, je suis pour être focus au démarrage. Au démarrage. Enfin, il faut être focus, mais moi, je n'ai jamais monté, je n'ai jamais lancé quatre business en deux temps. C'est qu'en fait, j'ai lancé un business, je me suis mis full time job pendant deux ans, trois ans, quatre ans pour comprendre comment ça fonctionne. Une fois que j'ai fait ce truc-là, que j'ai compris tous les rouages, etc., je monte des équipes, je me retire une tonne de parts, je deviens actionnaire potentiellement minoritaire, parfois majoritaire, mais potentiellement minoritaire. Et voilà, c'est géré par un CEO, une équipe et qui font leur travail. Mais moi, je suis plus comme ça, en fait. j'aime encore une fois diversifier, monter un business, le développer au maximum de mes capacités, ensuite le déléguer et après passer à autre chose. Mais je ne suis pas dans le truc de me focus à 100%, le monter au maximum et le revendre. Je suis plus, tu vois, un investissement de plus long terme et une fois que j'ai monté le truc, je le délègue. C'est pour ça que même quand on me demande tu fais quoi dans la vie, je n'aime pas le dire parce que les gens peuvent penser que tu es des focus. Donc, c'est un peu compliqué si tu dis ouais, je fais de la restauration de l'immobilier, le mec il fait tout. Non. Donc, tu es obligé de t'expliquer, voilà, voici mon activité au day to day, ce qui me prend le plus de temps. À côté de ça, je fais de l'immobilier, je fais de la restauration mais j'explique, ce n'est plus moi qui opère, ce n'est plus moi qui gère. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense même au-delà de ça, tu as un premier point qui est super important qui est il ne faut pas comprendre l'arrivée et le chemin. Ouais. Donc, tu vois, l'arrivée, c'est qu'il a plein de business mais le chemin, c'est qu'il s'est concentré sur un business à la fois. Mais même au-delà de ça, je pense qu'il y a différents types de personnalités où tu as certaines personnes qui arrivent bien en fait à se concentrer sur un certain truc et ensuite se concentrer sur un autre et ensuite se concentrer sur un autre et ensuite se concentrer sur un autre. Et s'il reste trop longtemps sur le même truc en fait, ils n'ont plus cette motivation et après ça part en couille et tu as d'autres qui justement n'aiment pas trop le changement et préfèrent juste vraiment rester dans le même truc. Tu es plus dans quoi ? Moi, je suis plus dans ça. Même trop, tu vois, moi des fois, je vais... En fait, tu me donnes un truc à optimiser. Moi, je peux l'optimiser à l'infini. Tu vois, genre tu pourrais... Moi, je peux passer, je pense ma vie à... Tu m'aurais donné une pizzeria, tu vois. J'aurais été patron d'une pizzeria. j'aurais pu passer ma vie à optimiser la pizzeria. Ça tombe bien d'ailleurs. Tu vois, on peut changer la pizza comme ça, on peut changer le packaging comme ça. On va la tester. On va la tester. Et à l'infini, tu vois. Et en fait, j'ai ce problème-là où des fois, je m'engage dans des trucs qui ne sont pas assez importants et donc, je suis focalisé et je dois me forcer à me dire, ok, c'est bon, laisse tomber ce truc que tu faisais pour passer à une plus grande opportunité. Et tu as des gens qui ont l'inverse où ils ont tellement de trucs et ils doivent se forcer, tu vois, à genre, ok, fais un petit peu moins. Moi, c'est plus dans ce sens-là. J'aime trop être focus sur un seul truc et le pousser au maximum. Non, mais c'est lourd. Et en vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'après, tu l'as fait en étant focus, je pense, dans ton parcours, mais à chaque fois en développement quelque chose d'autre où c'était un peu appuyé sur la marge d'avant. Tu vois, comme typiquement, tu t'es développé, drop, e-com, etc. Après, tu es passé formation, tu es resté full focus et même aujourd'hui encore, c'est quand même une activité que tu développes. Après, le SaaS que tu as développé, ça s'appuie justement sur ce que tu avais déjà créé, la communauté que tu avais déjà bâti. Donc, tu n'as pas à recréer un truc dans un domaine qui n'a rien à voir, mais tu as à recréer une marche en plus. Et ça, je pense que c'est intéressant quand tu as ce truc-là de focus mais où tu reconstruis par-dessus. Ouais. Et j'ai une question par rapport à ça niveau business, vous diriez que c'est quoi chacun vraiment votre... Moi, c'est un thème que j'aime beaucoup, c'est la zone de génie. Pour vous, votre zone de génie, c'est quoi dans le business ? Toi, Yomi, c'est les process, tu dirais, l'optimisation ? Ouais. Et tout à l'heure, tu dirais que c'est quoi ? Genre le truc ou tu es le meilleur pour toi ou genre il y a... Genre le truc ? Je pense faire des bonnes salades. C'est une métaphore mais je fais des bonnes salades. Des bonnes pizzas et des bonnes salades. Ouais, je fais des bonnes salades dans le sens où en fait, il y a deux trucs où je pense être le meilleur dans ma zone de génie, c'est un, les contacts. Donc tu vois, pluguer et arriver à mettre en scène des trucs qui ne sont pas possibles ou très difficiles via des contacts. Et deuxièmement, faire des salades, ça veut dire, tu vois, genre avoir telle et telle personne et trouver un process, enfin trouver un projet qui permet de réunir tous ces gens-là et de faire un truc assez incroyable. Ça, je pense, c'est mes deux trucs pour lesquels je suis bon. Après, lever de l'argent, etc. en fait partie. Des ingrédients différents, riz ou médeux, mais en tout cas, mes deux gros points forts, effectivement, c'est mes contacts, voilà, c'est ce côté networking et le côté de faire des salades avec des gens différents qui ne sont pas forcément voués à s'enacter de base, mais au final, ça donne des trucs pas mal et franchement, je pense, c'est mes deux plus gros trucs. C'est quoi la recette pour faire une bonne salade ? La recette pour une bonne salade, c'est les bonnes personnes et des gens motivés, mais bon, c'est très bateau, c'est très cliché, mais je pense que pour faire des bonnes salades, tu prends la zone de génie de chacun, les gros avantages et les points forts de chacun et tu les mets ensemble et chacun a sa partie et tu t'essaies de trouver le produit qui va avec. Il ne faut pas faire pour faire, mais je pense que quand tu as un projet assez intéressant et que tu ne peux pas le faire à 100%, trouver des gens qui vont s'en occuper, faire tout ce projet pour donner un exemple d'ici là, on les aura interviewés, mais tu vois, j'ai mon pote Ed Westwick qui est Shares Holder aussi sur Shares du coup et sa copine Amy Jackson, donc l'actrice, ils avaient un projet, mais ils ne sont pas, ce n'est pas possible qu'ils le fassent seuls, ce n'est pas leur zone de génie, eux, ils ont un putain d'idées, ils ont un putain d'idées, putain de produits et donc ils sont venus me voir et du coup, il fallait tout faire, tu vois, donc avec Ben, avec mon associé, on a concocté, tu vois, justement une espèce de salade, on a dit, ok, on a ces deux personnes-là qui ont un bon produit, maintenant, il faut trouver des équipes, lever de l'argent, c'est ça, faire une bonne salade, tu vois, genre monter l'équipe, mettre un CEO, mettre un CEO, mettre une équipe qui va gérer, trouver de l'argent et là, après, ça donne un plat qui est assez incroyable, tu vois, donc, pour ça, c'est vraiment ma zone de génie, ça et mon networking et après, comme je t'ai dit, voilà, lever de l'argent, le marketing un peu, enfin, tu vois, mais vraiment, c'est vraiment ton plus gros point faible, mes plus gros points faibles, je ne sais pas si c'est un point faible, mais aujourd'hui, je me contente de faire ce que je sais faire, tu vois, je ne veux plus faire des trucs qui ne m'intéressent pas ou qui me saoulent ou dans lesquels je ne suis pas bon alors qu'il y a bien meilleur que moi, donc ouais, je dirais, ce n'est pas un point faible, tu vois, genre, s'avouer à soi-même que tu n'es pas bon pour ça, donc tu ne le fais pas, tu le passes à quelqu'un d'autre et ce n'est pas un drame, tu vois, mais voilà, mon point faible, ce n'est pas vraiment un point faible, c'est déléguer la partie que je ne sais pas faire et voilà, je me concentre uniquement et je me focus sur les points dans lesquels je suis bon et il y a plein de trucs pour lesquels je suis très mauvais, une tonne et donc du coup, je ne les fais pas et je les délègue et voilà, après, la confiance c'est pas le contrôle et quand tu es chef d'orchestre, l'idée, c'est de regarder ce que tout le monde fait mais non, moi, je me concentre sur ça et tous mes points faibles et sur les points sur lesquels je suis mauvais, les laisser à d'autres personnes qui sont bien meilleurs et bien plus compétents que moi. J'ai changé d'avis, en fait, je ne sais pas que c'est le process. C'est quoi ? Je pense, c'est genre l'inverse de toi. C'est quoi ? la capacité d'être prêt à tout faire pour que ça marche et à changer. Je pense que je suis capable dès que j'ai un objectif, peu importe ce qu'il faut faire pour l'atteindre, je vais trouver une solution et je vais le faire. Ah oui, mais ça fait partie, pour moi, ça fait partie de la gestion d'une ton entreprise. Oui, mais moi, si tu vois, il faut que j'apprenne un truc ou il faut que je change ma personnalité, je vais changer ma personnalité. Oui, tu l'adaptes. Je vais m'adapter. Oui, je peux m'adapter à tout. Et la volonté de m'adapter à tout. Moi, il y a plein de gens, il y a un certain type de douleur qui ne voudront pas traverser. Et je ne parle pas de douleur physique. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de traverser, par exemple, la douleur physique. Tu veux aller à la salle, ok, je vais souffrir, c'est bon, je vais prendre du muscle, etc. Mais il y a plein de gens qui ne seront pas prêts de traverser la douleur, par exemple, d'avoir des conversations difficiles. Il y a des gens, ils n'arrivent jamais à négocier leur salaire parce qu'ils n'arrivent pas à passer à travers leur confort ou ils n'arrivent pas à faire des appels de vente ou ils n'arrivent pas à avoir une discussion difficile avec un associé ou à oser aborder quelqu'un qu'ils ne connaissent pas dans la rue pour pitcher un truc. C'est ça qui va les bloquer. Ou il y a d'autres personnes, c'est leur ego qui va les bloquer. Ils ne vont jamais être capables de s'excuser par ego. Ils vont niquer un deal business parce qu'ils ont leur fierté. Toi, par exemple, avec les règles du ping-pong. Mec, j'ai avoué que j'ai perdu et aucun problème. Après une torture. Parce que je n'étais pas d'accord avec toi. Après, j'ai eu l'information, c'est bon, aucun problème. Je voulais juste avoir l'information. Je ne sais pas si tu as vraiment avoué. Tu as avoué ? Oui, bien sûr. Avec un petit bémol, je crois, non ? Non, j'ai avoué. Après, pendant deux semaines, j'ai voulu jouer contre lui, il a fui toute la maison et après, imagine-toi, il était tellement au courant qu'il avait eu de la chance de gagner ce match et que ça ne se repasserait pas si on rejouait, que pendant deux semaines, j'ai essayé de jouer au ping-pong contre lui. Il ne voulait pas. Et ensuite, on est partis et il est allé s'entraîner au ping-pong pendant des mois pour être sûr que si on rejoue, il n'a pas de nouveau un risque de perdre contre moi. Bon, bref. Tu as gagné. Rien à dire. Pour revenir au point que je disais, que j'étais en train de mentionner, c'était que tu vois, tu as l'ego. tu as le fait de se remettre en question. Et je vois que plus tu avances dans le parcours d'entrepreneur, plus tu as des difficultés que tu ne prévois pas. Et en fait, les gens, ils restent limités à un endroit parce qu'il y a une certaine difficulté, une certaine douleur qui ne vont pas oser traverser. Et moi, je pense que si j'ai réussi à monter où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que je suis prêt à passer à travers toutes ces douleurs-là. Que ce soit une douleur physique, une douleur mentale, une douleur d'ego, une douleur de faire des choses que tu n'aimes pas, des zones d'inconfort, etc. Et c'est quoi pour l'instant là où les douleurs qui t'ont marqué déjà dans ce process-là aujourd'hui ? Par exemple, tu vois, souvent, les gens pensent que je suis un mec organisé, tu vois. Alors que de base, je ne suis pas du tout organisé. Moi, je suis vraiment un mec désorganisé de base. Ma mère, elle s'est battue avec moi toute mon enfance pour que je range ma chambre. Les profs, ils pétaient des câbles parce que j'étais incapable de noter mes devoirs. Mes entraîneurs de foot, ils n'en pouvaient plus parce que ça m'arrivait de louper les matchs. Tu vois, j'oubliais l'heure du rendez-vous ou l'endroit. Tête en l'air au possible. J'ai ultra désorganisé. Et il y a quelques années, j'ai réalisé, mec, dans le business, si tu veux aller loin, il faut être organisé. Et donc, du coup, ce n'était pas naturel pour moi. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas me mettre des règles, etc. Et je me suis matrixé pour devenir organisé. Aujourd'hui, je suis très organisé. Tu regardes mon agenda, mec, il y a tout qui est organisé deux mois à l'avance. Il y a des process partout, je suis partout dans mon business. Je traque tous les trucs de ma vie. Tu vois, c'est l'opposé de ce que j'étais. Un autre exemple plus récent, en fait, beaucoup de personnes ont de la peine avec la critique. Le fait de progresser quand on te critique, tu vois. Et moi, le premier, je n'aime pas la critique. Et donc, en fait, beaucoup d'entrepreneurs, quand ils font une erreur, on va leur dire et ils vont se braquer. Ils vont se braquer, en fait. Mais tout le monde, c'est tout le monde. C'est vraiment, je pense, 1% de la population qui est capable de prendre une critique. Et moi, je le sens. Tu vois, j'ai fait un contrat avec Théo, mon pote avec qui je vis. Je lui dis, à partir de maintenant, tu vois un truc que je fais faux, ça peut être un truc business, ça peut être un truc perso, ça peut être un truc con, tu vois, genre, je ne dis pas bonjour à quelqu'un ou tu vois, genre, un truc social, un petit truc. Si tu penses un truc négatif de moi ou tu penses que j'aurais dû faire un truc de manière, je veux que systématiquement, tu viennes me le dire. Je ne vais pas forcément être d'accord avec toi, on va en parler, mais au moins, j'ai cette information. Et je ferai l'effort d'essayer d'accepter, tu vois, la critique. Ça te fait le petit... Ouais, et vraiment, je te jure, 5 minutes après, 5 minutes après, tu vois, il vient dans ma chambre, il me critique sur un truc et je commence à dire, ouais, non, rien à voir, mec, rien à voir. Et je sens, tu sais, que je commence un peu à m'élarer les trucs. Au final, il répare, je réfléchis pendant 2 minutes, peut-être un peu l'émotion qui baisse. Tu dirais, écoutez, en fait... Attends, merde, en plus, il a raison. Et du coup, je me suis levé, j'ouvre la panche, je me suis dit, ouais, en fait, t'as raison, et tout ça. Et mec, tu vois, le fait de dire, mec, t'as raison, et ensuite de changer, tu sais, comme c'est dur. Mais ça, encore, je trouve, quand t'arrives à attendre cette phase-là où ça redescend, ça va, moi, je vois personnellement, tu vois, j'ai souvent ce truc-là où t'as un peu l'impulsivité du début. Après, tu te poses, c'est quand un peu entre guillemets quand t'es petit, tu remontes dans ta chambre, tu réfléchis, tu te dis, bon, vas-y, j'avoue, j'ai abusé, tu vois. Mais l'avoir sur le moment en instantané ou quoi, on arrive à... Non, c'est même pas forcément nécessaire. Ce qui est important, c'est de la faire à terme. Au final, si t'as 5 minutes, tout est un peu... T'as besoin de réfléchir. Ce n'est pas trop grave. Mais le problème, c'est que, en fait, tu vois, sur des petits trucs, la plupart des gens vont peut-être le faire, mais sur des gros trucs, tu considères vraiment ton trait de personnalité, tu vois, t'as toujours été comme ça toute ta vie, et la plupart des gens, ils ne vont pas changer. Et ils vont même voir le fait de changer comme être un hypocrite, ou tu vois, ils vont dire, ah non, mais moi, je suis comme ça. Ils vont rester dans leur identité qui est défini en fait. Non, mais moi, en fait, je m'en bats les couilles de mon identité, tu vois. Si demain, tu me dis, pour atteindre ton objectif, il faut que tu changes ça, genre, imaginons, moi, je suis plutôt introverti, si on me dit, mec, en fait, pour atteindre ton objectif, il faut que tu deviennes le mec le plus extraverti du monde, je vais devenir le mec le plus extraverti du monde. Même les décisions, c'est vrai que tu n'as pas la science infuse, et même moi, il y a plein de fois où, tu vois, j'ai pris des décisions, où j'étais totalement en désaccord avec mes associés, et tu vois, tu restes vraiment sur tes trucs, non, non, j'ai raison, c'est toi qui a tort, et en fait, avec le recul, ça peut prendre 5 minutes, comme un an, ou comme 6 mois, et tu te poses, et tu te dis, putain, en fait, genre, ouais, en fait, non, il avait raison, tu vois, mais ce n'est pas grave, au contraire, tu vois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais surtout, tu as un côté... Tu te rappelles d'un exemple en particulier ? J'en ai deux, j'en ai plein, mais deux qui me sautent à la tête, sans citer de nom, j'avais un de mes associés qui s'occupait full time job de la partie restauration, et moi, j'étais vraiment focus sur mon autre partie, et lui, il ne faisait que ça, il n'avait pas d'autres activités, moi, j'avais la restauration, les boîtes de nuit, et compagnie, et compagnie, et en fait, on prenait exactement la même somme d'argent, et il était venu me voir, il m'a dit, écoute, genre, moi, tu as vu, je ne fais que ça tout le temps, H24, toi, tu as la partie aussi boîte de nuit, par contre, toi, quand tu as la partie boîte de nuit, tu es dans la partie restauration, donc, en vrai, ton temps, il est divisé, moi, je suis tout le temps là, je devrais prendre un salaire en plus, et je n'étais pas du tout d'accord, je dis, oui, non, d'accord, mais moi, si je n'étais pas là, il n'y aurait pas eu le financement, il n'y aurait pas eu autant de monde, et en fait, c'est comme ça que j'apporte mon truc, tu vois, et je n'étais pas d'accord pendant des années, vraiment, et des années, et puis voilà, en l'occurrence, c'est mon beau-frère, c'est mon beau-frère, et donc, tu vois, c'est la famille, ce n'est pas un ami, et des années plus tard, des années, pas six mois, trois, quatre ans, et franchement, je lui dis, écoute, franchement, je suis désolé, parce que tu avais totalement raison, genre, en fait, tu aurais dû prendre un salaire, pourquoi, parce que je me suis rendu compte que, on n'a pas le même investissement, et je pense que tu peux être à 50-50 sur les parts, d'une société, mais si tu passes ton temps à ça, tu dois être rémunéré en plus, par un salaire, par de la facturation, etc., donc ça, ça, c'était mon plus gros, mais j'étais jeune, tu vois, donc je n'ai pas forcément la maturité pour, ça a été mon plus gros truc, et deuxième chose, un projet actuel, où je, voilà, je suis sur un des plus gros contrats de ma vie, on a parlé avec Ben, la dernière fois, sur une master franchise qu'on récupère en France, donc je t'en avais parlé aussi, où on doit ouvrir 140 points de vente, et c'est vraiment nous qui avons tout fait, donc pour moi, c'est compliqué, c'est mon bébé, c'est moi qui est... Tu as des contacts, tu as des trucs, tu as des... au début, je ne voulais rien savoir, j'ai dit, mais attends, c'est moi qui amène le truc, toi, tu amènes la possibilité de récupérer la master, moi, j'ai déjà exploité ces emplacements, on s'associe, on va ouvrir 140 points de vente, je ne peux pas donner 50% ou X% à un CEO, ce n'est pas possible, et j'étais contre pendant des mois et des mois, pendant des semaines et des semaines, et après, quelques temps, je dis, ok, bon, en fait, il faudrait qu'il faut quelqu'un, quand même, qui ouvre 140 points de vente, parce que je n'ai pas le temps de le faire, je ne peux pas, tu vois, c'est un métier full time, et du coup, quelques semaines plus tard, tu dis, ok, en fait, tu as raison, et ce n'est pas grave, de s'avouer, d'avouer que tu as tort, parce que sur le moment, tu penses à un truc, et quand tu réfléchis, moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis posé, et je me suis dit, putain, il y a 140 points de vente à ouvrir, est-ce que, un, je peux le faire, est-ce que j'ai le temps de, la réponse est non, donc il faut quelqu'un qui mange, qui vit, qui dorme que pour ce business-là, avec des bad livers, s'il ne va pas au fond, et qu'il ne fait pas le travail, ses parts ne lui sont pas, enfin, il perdra ses parts, tu vois, mais quand même, et ça a été mes deux plus gros trucs, enfin, mes deux plus gros trucs, pardon, mais mes deux trucs qui me, qui me, qui me, mais ce qu'il y a de puissant dans ça, c'est que je veux vraiment, pour réussir, comme tu parlais tout à l'heure, par exemple, de billets, ou comme on en parle dans la discussion, on en parle vraiment d'identité, c'est vraiment qu'en fait, pour réussir, le plus dur, c'est ce changement d'identité, et c'est le fait de changer d'identité qui te permet d'avoir, du coup, les nouveaux résultats avec l'identité que tu t'es créée, comme toi, en vrai, quand tu disais que tu n'étais pas organisé, que tu t'es dit, enfin, que tu t'es transformé en une personne justement organisée, comment tu procèdes vraiment à ce switch d'identité, alors c'est quoi pour toi, un peu, les insights un peu clés pour réussir à se créer une nouvelle identité, entre guillemets ? Je pense que tu as deux trucs, un, tu as l'action, et deux, tu as tes croyances, et en fait, souvent, les personnes n'arrivent pas à faire ce changement parce qu'ils font soit l'un soit l'autre, donc tu as des gens qui vont essayer de changer leur croyance, donc tu vois, ils vont faire de la visualisation, des affirmations, ils vont se dire, ah ouais, ok, maintenant, je suis organisé, etc., mais après, ils ne vont rien faire, tu vois, donc tu peux te mindfuck autant que tu veux dans ta tête, s'il n'y a pas de résultat dans le monde réel, en fait, ton cerveau, au bout d'un moment, il n'est pas con, tu vois, il a, ah oui, tu te dis plein de trucs, mais en fait, il n'y a rien, tu vois, c'est comme les trucs de confiance en soi, si tu vas dans ton miroir, tu te dis, ah, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, si après, ton cerveau, il voit que tu arrives dans une pièce, tu te mets à trembler, tu ne dis rien, et tu transpires, il va se dire, ah non, en fait, il n'y a pas vraiment confiance en soi, au final, les gars, mais en fait, là où les personnes, ça, ça paraît évident, mais là où c'est moins évident, c'est dans l'autre sens, il y a des gens, si tu, par exemple, essaies d'agir de manière organisée, mais que tu ne changes pas la fondamentale croyance que tu as par rapport à toi-même, tu ne vas jamais pouvoir le tenir sur le long terme, donc, imaginons, tu vois, tu vas être organisé, tu vas un peu essayer de gérer ton agenda, tu vas essayer de ranger chez toi, etc., si dans ta tête, tu es un mec désorganisé qui essaie d'être organisé, tu vois, quand tu seras fatigué, quand tu vas revenir, à ton mode de défaut et tu vas retomber, tu vois, ça va faire, j'essaye, 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 je redescends, je redescends, en fait, la seule manière de vraiment, vraiment avoir ce changement à long terme, c'est de faire les actions et aussi de changer les croix, donc, te dire, à partir de maintenant, je suis quelqu'un d'organisé, moi, je déteste quand c'est le bordel, ça me stresse, moi, je vois, là, il y a des câbles, ça me stresse, moi, je suis un mec carré, tu vois, je suis en allemand, moi, je suis tac, tac, tu joues de l'acting, en fait, dans ça. Et tu le dis, tu vois, tu dis aux gens, donc, tu te le dis dans ta tête, tu le dis aux gens et après, tu le vis. Et là, tout ensemble, ça va faire que tu vas vraiment changer. Et finalement, le dernier truc qui, moi, m'aide énormément, c'est vraiment ma révélation de cette année, c'est, on parlait de process avant, c'est process. Tu vois, tu as envie de devenir quelqu'un d'organisé. Si tu te dis juste, ah, je suis organisé et puis que, pendant la semaine qui vient, deux, trois fois, tu essaies d'organiser ton agenda, mais qu'il ne va rien se passer. Il faut créer un vrai process, donc, un truc qui va se répéter. Et même si tu n'as rien à faire, même si tu n'es pas hyperactif, effectivement, il faut mettre des trucs qui sont, tu as une routine, du sport, manger, dormir. Donc, tu vas créer un process. tu vas, par exemple, avoir, OK, tous les jours, à cette heure-là, je fais mon agenda. Tu vois, c'est planifié, tac, tac, tu as une agenda, limite, tu as un réveil, comme ça, tu n'oublies pas. Tu vas dire, imagine, tu vis encore, ta mère, tu vas dire à ta mère, OK, si ma chambre, elle n'est pas rangée, je ne sais pas, genre, je ne peux pas sortir de la maison, tu vois, une connerie, ou genre, je dois te donner 10 balles. Et comme ça, tu vas être obligé de ranger ta chambre. Donc, en fait, tu mets en place des trucs dans ta vie qui vont se répéter, qui vont se répéter et qui vont t'obliger à faire ce changement à long terme. Si tu as ces trois trucs, au bout d'un moment, tu es dans l'échange. Donc, en fait, le plus puissant, c'est au début, après, c'est, j'imagine, de définir quels sont les bons process qui sont les plus importants comme un peu l'effet domino qui te permettent après d'enclencher le reste, en gros. Moi, alors, si tu me dis, la clé du succès, c'est le process. Mais il y a des gens qui le font consciemment et il y a des gens qui le font inconsciemment. C'est déjà correct. Mais c'est le process. Après, c'est un peu flou pour les gens ce que c'est un process, tu vois. Mais en fait, un process, c'est juste un système qui va se répéter et qui, unsure, comment est-ce qu'on dit en français, qui fait en sorte que tu fasses certaines actions. Donc, si tu laisses les actions comme ça, flotter, genre en mode, moi, dans le futur, je vais penser à faire ça, tu vois, ça ne va jamais se faire. Mais si tu as un vrai process qui te rappelle et qui t'oblige à faire les actions que tu avais prévu que tu fais, mec, la vie, elle devient tellement facile. Et pour tout, tu vois, c'est pas que dans le... Tu prends n'importe quel problème, tu prends n'importe quel truc de ta vie que tu as envie de changer et au lieu de réfléchir action, au lieu de réfléchir objectif, réfléchis process. Tu vois, tu as envie de te trouver une copine, réfléchis pas action, réfléchis pas objectif, réfléchis process. C'est quoi le process pour trouver une meuf ? Après, tu crées un process. Tu veux changer l'habitude, c'est quoi le process pour changer l'habitude ? Tu veux apprendre un truc, c'est quoi le process pour apprendre ? Tu veux lancer un business, c'est quoi le process pour apprendre ? Je pense que comme ça, j'ai tout changé cette année et ça fonctionne tellement bien, c'est abusé. C'est quoi pour vous vraiment les process clés justement que vous avez mis en place cette année-là ou que vous mettiez en place dans votre quotidien qui changent vraiment votre vie ? Dans l'ordre du plus important et au moins important, process d'apprentissage. Parce que si tu apprends plus vite que les autres, en fait, dès le moment où tu es bon pour apprendre, tu peux tout changer. Donc, apprentissage numéro un, organisation numéro deux. Et après, numéro trois, tu vois, tu as tous les process business, tu vois. Donc, premièrement, ça va être un process… Moi, je suis en train de créer là un process de résolution de problèmes slash prise de décision. En fait, tu vois, le business, c'est quoi ? C'est résoudre des problèmes. Donc, il faut avoir un process pour ça parce que les gens, ils le font un peu à l'intuition. Mais en fait, il y a des livres sur comment résoudre des problèmes. Tu vois, genre, je suis en train de faire un process pour ça. Et après, tu vois, tu as process de management d'équipe, process de recrutement, process marketing, process par pôle. Après, tu vois, tu as process pour gérer support client, process… Tu peux faire pour tout process. J'ai un process de création d'idées de business maintenant aussi. C'est trop puissant. Toi, tout à l'heure, tu dirais que c'est ça ? Déjà, les gens, il faut qu'ils comprennent la différence avec la motivation et les process. La motivation n'a jamais fonctionné pour réussir dans la vie. Parce que pour moi, être motivé, en fait, c'est quelque chose qui est temporaire. Pour moi, la motivation, c'est temporaire. Tu ne peux pas être motivé sur du long terme tous les jours de ta vie pendant un an. C'est impossible. Et comme tu l'as dit, c'est en fait le fait de mettre des actions, des process en place, des process en place et une espèce de routine bien organisée qui vont faire que tu vas arriver à tes fins. Mais la motivation n'a absolument rien à voir dans le fait de réussir, selon moi. Et ce n'est même pas selon moi, c'est avéré en fait. La motivation, c'est temporaire. Ça ne dure qu'un temps. Il n'y a que les process et cette routine de dire je me réveille tous les jours à la même heure, ce qui est difficile au début. Le plus compliqué dans les process, c'est toujours le début. Une fois que tu as fait ça et on dit que pour avoir une habitude, il faut avoir 21 répétitions. Par exemple, si tu as l'habitude de te réveiller tous les jours à 11 heures du matin, les 21 premières fois, si tu travailles à 7 heures, tu vas être absolument mort. C'est après 21 fois que ça rentre dans ta routine. Donc pour moi, il faut vraiment distinguer les process, cette routine que tu mets en place et la motivation. Et moi, après, non, moi, c'est vrai que j'essaie de mettre en place des process pour tout ce que je fais dans ma vie. Et de plus en plus, avant un peu moins, mais maintenant, plus tu as de société, plus tu as de responsabilité, plus tu as de problèmes à gérer. Parce que voilà, plus tu as de process à avoir, mais tu ne peux pas te lever le matin et te dire bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Ouais. C'est impossible. Si tu es en réaction sur ce qu'on tourne. Et si tu ne sais pas le faire, soit tu te formes à le faire ou tu t'entoures de gens qui vont t'aider à le faire. Mais à un moment, il faut que tu aies un process dans ta vie, peu importe ce que tu fais. Tu vois, comme on le dit, se lever, tu lèves le matin, tu fais ton lit, c'est un process. Et je pense que c'est vraiment process, c'est priorisation. Et vraiment, parce que si tu as la bonne priorisation sur les bons process, en fait, après, moi, je le vois. Tu sais, tu avais un livre, je crois que c'était l'effet, je ne sais plus c'était quoi, c'était pas l'effet domino. L'effet cumulé ? Tu as dit quoi ? Non, ce n'était pas l'effet cumulé, non. C'était The One Thing, voilà. The One Thing, genre tu vois, il en parle beaucoup. C'est le fait justement de chaque jour savoir vraiment c'est quoi la tâche en particulier, que si tu l'effectues, ça va vraiment être le gros domino qui va faire tomber tous les autres. Et moi, je vois ce livre, il a complètement changé la manière de penser. Depuis que je l'ai suivi, à chaque fois, tu sais, je ne suis plus dans chercher de la productivité en me disant que je vais accumuler le maximum de tâches ou quoi. Vraiment dans cette réflexion-là, même dans les process, de ne pas mettre en place un maximum de process. Mais c'est quoi genre le ou les deux ou trois process clés que tu veux mettre en place qui vont avoir un effet, qui vont enclencher tous les autres en fait, tu vois. Et ça, je pense, c'est une vraie gymnastique qui est… Ouais, c'est la base de tout. En fait, c'est super important de se concentrer sur les métaskills. Donc, en fait, les compétences qui vont avoir un effet boule de neige sur tes autres compétences. Donc, exemple, le plus flagrant, c'est apprendre. Si tu es meilleur en apprentissage, du coup, tu vas devenir meilleur dans une autre chose de ta vie. Et tu vois, genre 10 % d'amélioration sur ta capacité d'apprentissage sur 10 ans, tu vois, ça ne fait pas 10 % d'amélioration de ta vie. Ça fait genre, je ne sais pas, 10 millions, tu vois. Donc, ce genre de compétences, surtout pour les jeunes, c'est trop important de les maîtriser. Donc, apprentissage, priorisation, ça en est une, tu vois. Tu vois, si tu priorises mieux toute ta vie, mais dans 10 ans, tu l'impactes, tu vois, avec le même niveau de travail, tu vois. Donc, pour moi, tu as à apprendre, tu as à prioriser, tu as à organiser. Et comment tu priorises mieux ? Bah, la base, le 20 % qui fait 80 % du résultat de la priorisation, c'est de se poser la question. Qu'est-ce qui est le 20 % qui fait 80 % du résultat en permanence ? En fait, c'est le gymnastique. Ouais, donc de ne pas faire les choses, mais de se dire, ok, quelle est la chose la plus importante que je peux faire ? Et donc, de prioriser ses actions, en fait. Et en fait, juste d'avoir ce réflexe de priorisation, tu vois. Donc, par exemple, tu veux faire l'apprentissage ? Prioriser son apprentissage. Il n'y a personne qui fait ça. Genre, qui se pose la question ? Ok, c'est quoi les compétences les plus importantes que je dois apprendre maintenant et qui vont avoir le plus grand impact sur ma vie ? Les gens, ils ne font pas ça. Ils vont sur YouTube, c'est l'algorithme qui priorise pour leur face, tu vois. Je sais, c'est l'algorithme YouTube qui priorise ton contenu. Ce n'est pas toi, il y a la plupart des gens, ils ne vont pas sur YouTube, genre, ok, j'ai défini que pendant les prochains mois, je veux apprendre le marketing et donc, je vais taper marketing sur YouTube. Tu n'as pas l'intention de… Il n'y a aucune intention, tu subis ton apprentissage. Même chose, tu vois, tes livres, tu ne vas pas lire un livre parce que tu as défini que, ah oui, moi, je vais apprendre ça. C'est genre, ah, je vais à la beauté que je regarde… Oh, tu as vu une vidéo, un mec qui disait ça. Il y a un mec qui a dit ça, ok, je lis un livre. Tu vois, donc d'avoir cette idée de priorisation partout, tu vois, tu priorises ton apprentissage, tu priorises les tâches que tu planifies, tu priorises… Imaginons, tu veux te lancer sur YouTube, c'est quoi les trucs les plus importants pour réussir sur YouTube ? Tu veux lancer un business ? C'est quoi les trucs les plus importants pour réussir un business ? Tu veux trouver une meuf ? C'est quoi les trucs les plus importants pour trouver une meuf ? Genre, à chaque fois que tu as un objectif, ne pas commencer à travailler tant que tu n'as pas défini quelles étaient les priorités. Et ce n'est pas… C'est ce réflexe qui est important. Ensuite, il n'y a pas… Tu vois, tu peux aller dans des trucs un peu tricky pour évaluer, etc. Genre, tu as des matrices, des trucs que tu peux utiliser, mais tu vois, ça, c'est quand tu es en train d'essayer d'optimiser les derniers pourcents. Et après, il faut prioriser son temps sur différents horizons de temps. Ça, c'est un truc aussi que j'ai découvert cette année. C'est que moi, je priorisais sur des fois ma semaine, des fois la journée, tu vois. Donc oui, je pensais aux meilleures tâches, etc. Mais c'était à court terme. En fait, quand tu regardes juste comme ça devant le bout de ton nez, tu ne vois pas la big picture. Et en fait, les tâches que tu priorises si tu regardes juste ta journée, ce n'est pas les mêmes tâches que tu priorises si tu regardes trois ans. Ouais. Et donc, en fait, moi, du coup, maintenant, j'ai quoi ? J'ai un process de priorisation sur trois ans. Ensuite, j'ai un process de priorisation sur un an. Ensuite, trois mois. Ensuite, ma semaine. Ensuite, ma journée. Et donc, les tâches de ma journée, elles sont en accord avec les tâches de ma semaine. Les tâches de ma semaine, elles sont en accord avec celles du mois. C'est du mois, elles sont avec l'année et c'est de l'année avec trois ans. C'est comme les OKR, quoi. C'est des OKR, j'utilise la méthode OKR pour le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas les OKR, il y a un livre exceptionnel de John Doerr sur les méthodes OKR où toutes les plus grosses, enfin, pas toutes, mais une grosse partie des grosses sociétés, type Google, ont utilisé ces méthodes-là. On ne gagne rien à proposer le livre, mais le livre est assez incroyable. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est les OKR, achetez le livre qui est vraiment bien. Et d'ailleurs, tu as Larry Page qui fait la préface du livre et il dit qu'aujourd'hui, Google n'en serait pas là s'ils n'avaient pas utilisé la méthode OKR. Et la méthode OKR, la plupart des gens, ils ont peut-être compris de l'appliquer au business, mais en fait, tu peux l'appliquer à ta vie. Et pour comprendre la méthode OKR, il faut lire le livre dix fois. Clairement, tu ne crois pas que tu ne lis pas une fois et tu comprends. Enfin, moi, je sais qu'il y en a qui sont peut-être plus smarts que moi, mais moi, je sais que j'ai dû le lire beaucoup de fois pour comprendre tous les... Je pense que tous les bons livres comme ça, où il y avait vraiment des trucs en profondeur, tu es obligé de les répéter au niveau de lecture. La première fois que tu lis, tu comprends l'essentiel, tu comprends les grandes lignes, mais pour vraiment comprendre tout ça, tu es obligé de creuser, de le relire et de... Oui, d'être à un état où ce que tu vis, mon quotidien, il y a un besoin qui est différent. Donc, ta lecture, elle est différente et ton implémentation, je pense, elle diffère, tu vois. Pour finir, du coup, je vous propose qu'on fasse un petit jeu, le important, pas important. Je vais vous dire des mots, des phrases. Vous devriez me dire si jamais ça l'est important ou pas pour vous. Parlez de ces chiffres ouvertement sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Tu parles de chiffres, du coup, d'affaires, de fortune personnelle, etc. Moi, je trouve pas ça important, mais j'ai pas de problème à en parler hors caméra. Aucun problème avec ça. Après, du point de vue caméra, je trouve que c'est obsolète, ça sert pas à grand-chose, c'est secondaire, c'est comme un adjectif, tu vois. Ce qui est important, je pourrais pas parler en pourcentage, que des chiffres, ça veut tout, rien dire. De toute façon, la plupart des gens ne comprennent pas et ça n'a pas d'intérêt parce qu'il faut être dans l'envers du décor et dans le business pour vraiment comprendre tout. Mais j'ai pas de problème à en parler, au contraire. Après, sur le marché public, en vidéo, non, j'évite d'en parler. Après, t'as des chiffres clés, t'as envie de parler, des levées de fonds, des trucs qui t'apportent de la social proof et de la visibilité, c'est bien. Après, non, je suis pas important. Alors, moi, je trouve que c'est important, mais c'est très personnel. Genre, je pense pas que les gens devraient le faire, tu vois. Mais personnellement, j'essaye de le faire parce que ça m'a toujours frustré quand j'étais plus jeune. En fait, quand je regardais des interviews, machin, que tout le monde parlait chinois sur ces chiffres. En fait, du coup, tu sais rien. Et en fait, en tant que débutant, tu vois, c'est intéressant. Et j'aime bien la transparence. Et en fait, les gens, souvent, ne parlent pas des chiffres, pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'ils ont peur de la réaction des gens. En fait, moi, c'est plus pour m'opposer à cette réaction des gens qui sont en mode, oh, tu te la pètes, ou non, machin, qui vont te jalouser dès le moment où tu parles de gros chiffres, que je me force à le faire. Mais j'ai envie de changer ses mentalités, tu vois, je trouve que cette mentalité de, oh, il parle de ses chiffres, il se la pète, ce machin, je déteste ça. Donc, j'ai envie d'aller contre. Et je trouve dommage que pas mal de personnes qui aimeraient bien être transparentes ne peuvent pas parce qu'ils savent que s'ils parlent de manière transparente de leurs chiffres, ils vont se faire rager dessus sur les réseaux. Mais les personnes qui n'ont pas envie de le partager, je comprends tout à fait et je ne trouve pas qu'ils devraient le faire, tu vois. C'est quoi, du coup, aujourd'hui, un petit peu les chiffres à jour, du coup ? En fait, c'est difficile. Enfin, tu veux quoi ? De chiffre d'affaires, de net worth ? Net worth et liquide ? Net worth, en fait, si tu me dis… Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. En plus, c'est la crypto qui a changé et tout, je ne saurais pas te dire vraiment précisément. À chaque fois que je dis ça, tu sais, les gens, ils sont en mode genre, oh, le mec, il oublie des millions. En fait, tu vois, ça change vite quand tu as tout ton argent investi et en plus… Il y a des fluctuations. Moi, franchement, quand j'essaie de faire ça une fois par trimestre, là, je ne l'ai pas encore fait, justement, c'est pour ça que je ne suis pas à jour. Mais je prends genre deux heures à aller traquer tous mes investissements, les ajouter, les machins, ça prend du temps, quoi. Et après, tu as les devises. Tu vois, genre, l'euro, il baisse, mec, je perds des millions des fois, j'en sais. Bon, à 10 % de marge. Alors, si tu me dis, OK, tu as un mois pour liquider tous tes investissements, combien est-ce que tu arrives à avoir sur un compte en banque ? Putain, je n'ai pas envie de dire des connards. À peu près. 30, 35. 1000 ? Ouais, 1000 euros, ouais. Et ensuite, si tu me dis vraiment net worth, net worth, donc je peux valoriser tous mes business, disons, à un multiple de, je ne sais pas, 5 fois les bits d'art. Là, je suis plus sur du 60, 70, peut-être plus. OK. 70 000 aussi ? Aussi. Millions. D'euro. Être obstiné, important ou pas important ? Important, mais il faut faire attention à ta définition d'obstination. Tu peux être obstiné dans des objectifs long terme et pas obstiné sur une manière de faire quelque chose. Donc, tu peux être obstiné dans la quête, par exemple, de lancer un business qui fonctionne. Obstiné dans la quête de trouver une femme. Obstiné dans la quête d'avoir la bonne santé. Mais si tu es obstiné de la manière d'attendre cet objectif, imagine, tu veux lancer un business. Et en fait, tu veux tout faire tout seul. Genre, tu ne veux pas déléguer. Et tu te dis, non, mais moi, je vais m'obstiner, je vais trouver. Tu vois, c'est con. Donc, c'est comme d'habitude. C'est la nuance. Ça dépend du cas de figure. Moi, je n'aime pas le mot obstiné parce que c'est un peu malsain. Je suis plus déterminé à faire. Donc, déterminé, oui. Obstination, pas spécialement important. Parce que ça dépend dans le contexte, dans la tournure dans laquelle tu le prends. Mais je trouve un peu ça malsain. L'obstination, c'est jamais aimé ce mot-là. Par contre, être déterminé, c'est important. C'est indispensable. C'est indispensable. D'ailleurs, c'est ce qui va déterminer si tu vas réussir ou non. Si tu n'es pas déterminé, tu ne pourras pas aller au bout de tes objectifs. Donc, obstination, non. Détermination, oui. Parce qu'obstination, je pense que tu serais prêt à tout pour arriver à tes fins. Et ce n'est pas mon cas. Développer son personal branding quand on est entrepreneur. Important ou pas important ? Pour moi, hyper important. Mais je pense que ce n'est pas important pour tout le monde. C'est sûr, tu as plein d'entrepreneurs qui sont bien plus successful que toi, moi, réunis et n'importe quelle personne. Tu n'entends pas parler ou en tout cas juste dans leur domaine. Ils n'ont pas besoin de faire du personal branding. Ils sont très bien comme ça. Donc, c'est important pour moi. Mais je pense que ce n'est pas décisif à tout le monde. Mais je pense que quand tu pars de zéro, quand tu ne pars de rien et que tu n'as pas beaucoup de compétences, c'est important d'investir dans son personal branding. Oui, clairement. Mais je pense que c'est propre à chacun. Et je pense que tu pourras quand même réussir si tu n'as pas de personal branding. Donc, important selon les gens. Tu dirais quoi, Tommy ? Je vais te montrer un truc qui est assez intéressant. Tu vois qui c'est ? Sergey Brin. Non ? Ça me dit un truc. Ce n'est pas un… Il est aux US ? C'est un des fondateurs de Google. OK. Sergey Brin, il pèse 110 milliards. C'est plus que tous les Youtubers ou les entrepreneurs qui sont sur YouTube réunis. Et le mec… Il y a des gens qui savent qu'il s'aime. Dans son domaine. Dans son domaine. Dans son domaine. Et tu ne le vois nulle part. Il ne fait pas des interviews à tout faire. Il ne fait pas de vidéos sur YouTube, etc. Donc, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, c'est un chemin qui va te donner beaucoup d'avantages. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ma personal brand, elle me donne des avantages conséquents sur plein d'autres entrepreneurs. Je peux recruter plus facilement. Je peux lancer des produits plus facilement. Je peux promouvoir mes produits plus facilement. Bien sûr. Donc, c'est un gros avantage si c'est quelque chose qui… Qui te sert. Mais même qui te plaît. Tu vois, un truc que tu as envie de faire. Et un truc où potentiellement, tu as des compétences. Oh, tu as le goût, ça. C'est important, mais ce n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas pour tout le monde. Donc, le point que tu as dit sur le recrutement, je pense que c'est un truc qui est ouf en vrai quand tu as une personal brand. Parce que souvent, on pense à quand tu as une personal brand, tu as une communauté, tu peux avoir des clients. Tu peux, par exemple, plus facilement peut-être lever de l'argent, etc. Mais je trouve que sur le recrutement, c'est un truc de ouf. Parce que normalement, la RH pour les entreprises, c'est quand même l'un des points les plus durs pour recruter les bons talents. C'est le plus dur. Et quand tu as une bonne personal brand, tu peux attirer à toi, justement, des personnes qui sont all-in dans ta vision. Et en deux secondes, tu mets une story sur Insta et tu as des talents. Moi, franchement, je te dis, je ne sais pas comment les entrepreneurs font pour ce qui est leur boîte sans personal branding. Ils sont trop forts. Parce que moi, même avec mon personal branding, tu vois, je vois, c'est chaud. Tu me dis sans ça, mais comment je ferais ? Comment je ferais ? C'est très dur le recrutement. C'est très, très dur. Donc, ça aide énormément là-dessus. Tu as tout à fait raison. Avoir des nouveaux amis. C'est important ou pas important ? Moi, je pense que tu... Parce que c'est important. C'est important d'être ouvert d'esprit et de rencontrer de nouvelles personnes. Non, je ne me ferme pas. Parce que je pense que tu rencontres toujours des personnes incroyables tout au long de ta vie. Il ne faut pas se fermer. Il ne faut pas avoir cette prétention de dire que tu connais tout. Mais si tu as un cercle fiable, stable, il faut le garder. Et pourquoi pas faire entrer des nouveaux gens dans ce cercle si c'est des gens qui en valent la peine et qui sont bienveillants et qui te tirent vers le haut et pas vers le bas. Donc, c'est important. Je ne sais pas si c'est important ou pas important de faire des nouveaux amis, mais je suis toujours ouvert à rencontrer plein de gens. Garder son cercle, mais rester là. Oui, parce qu'au final, c'est toujours pareil. Ce que tu fais il y a 5 ans, 10 ans, ce que tu penses est différent. Et j'ai rencontré plein de nouveaux gens les dernières années qui m'ont changé ma vie. Tu vois, directement ou indirectement, mais qui m'ont changé ma vie. Donc, si tu restes dans ton canapé avec tes 3 potes d'enfance et que tu ne fais rien et que tu ne veux voir personne, tu dis « ouais, c'est nous les meilleurs ». Non. Donc, c'est important, mais il ne faut pas se perdre non plus, tu vois, être un peu dispersé un peu partout. Donc, il faut rester ouvert, il faut rester connecté. C'est encore comme tout, c'est une balance dans la vie. Je pense que c'est important, j'ai changé d'avis là-dessus, j'ai réalisé qu'en fait, on pouvait apprendre beaucoup plus que ce que je pensais par d'autres personnes. En fait, dans le passé, moi, j'ai beaucoup appris de trial and error, donc d'essayer des trucs, voir ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, donc perso. J'ai beaucoup appris genre de vidéos YouTube, livres, etc., mais je n'ai pas trop appris de personnes que je rencontrais. Et là, en fait, j'ai mis en place un process pour rencontrer plus d'entrepreneurs et apprendre de ces entrepreneurs-là. Et j'ai appris des trucs vraiment pas mal, genre des trucs que tu ne trouves pas dans des livres ou je les ai compris d'une autre manière. Genre quoi, par exemple ? Je n'ai pas trop envie de dire ça. Moi, il y a des trucs, je te jure, il y a des trucs que j'ai appris ces derniers temps, que je n'ai pas envie de dire. Non, je n'ai pas envie de le dire, celui-là. Un autre. C'est le nouveau iPhone ? Oui. Il est bien ? Comme l'autre. Je ne sais pas. Ok. Non, parce que je ne sais pas, il ne marche jamais le miens, je crois. Oui, ça va. Les photos, elles sont mieux ? Dégèrement. Voilà, ok. Bon, bref. J'ai appris, il n'y a que des trucs que je n'ai pas envie de dire. Restons dans le passeport. A few moments later. J'en ai un, j'en ai un. Ça va paraître bateau, mais en fait, quand on discute longuement avec quelqu'un et que vraiment tu regardes les endroits où peut-être tu ne l'appliquais pas et comment tu peux l'appliquer, ça prend tout son sens. Mais par exemple, de ne pas chercher à saisir beaucoup d'opportunités, mais de quand tu les saisis, les saisir fort. En fait, je pense que, tu vois, on parle de priorisation. Beaucoup de gens, en fait, éparpillent leur effort ou leur pari, entre guillemets, sur les opportunités. Donc, imaginons surtout quelqu'un dans ma position où tu as une personne branding. Donc, tu as tous les jours des gens qui veulent s'associer avec toi, à tous les jours des gens qui veulent des sociétés partout. Et donc, en fait, tu as un peu d'outil d'entrepreneur. Tu as des gens qui vont dire non à tout. Et tu en dis à des autres, ils vont dire oui un peu dans tous les sens, etc. Et en fait, l'idée, c'est de faire ni l'un ni l'autre, mais c'est de dire non à l'extrême majorité. Mais quand tu trouves un truc bien, tu as l'air à 100%, tu vois, et d'aller de parier fort dessus. Et genre, en fait, même de manière plus générale dans la vie, de prendre peu de risques, mais quand tu penses vraiment qu'il y a un truc à faire, de genre vraiment prendre du gros risque, tu vois. Donc, moi, je pense que je ne prenais pas assez de risques. Et en gros, de me dire, je vois long terme, je vois 10 ans, 20 ans devant moi. Et donc, si là, par exemple, si là, par exemple, j'ai une grosse opportunité d'y aller fort, tu vois, je ne vais pas hésiter à mettre genre 10, 20% de ma net worth dans un truc. Par exemple, c'est un truc que j'ai réalisé en parlant à un mec qui est dans la même position que moi et qui avait un peu la même problématique et qui avait déjà réfléchi à ça. Chose que je n'aurais pas pu apprendre, disons, dans un livre. Ou alors, je ne l'aurais pas vraiment compris, tu vois, parce qu'il n'y avait pas le vécu derrière. Il n'y avait pas les subsidités derrière qui ont fait que tu l'as intégré directement. Donc, oui, je pense que, enfin, amis, c'est un grand mot, mais en tout cas, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre d'autres personnes, je pense que c'est important. Parce que globalement, je vois tous les deux, vous avez quand même un cercle. Comme toi, j'ai l'impression beaucoup avec tes potes, c'est le même, vous avez un peu le même crew depuis que ça a démarré, quoi. Ouais, après, ouais, ça, c'est des amis proches, quoi. Tu fais attention au cercle ? C'est même pas que je fais attention, j'ai pas besoin, en fait, tu vois, en fait, c'est genre, imagine, t'as une belle maison et tout, elle te va bien et tout, est-ce que vraiment, t'as besoin d'en avoir une deuxième ? Après, si t'as une maison de merde, oui, là, t'en as besoin, tu vois, donc moi, j'ai déjà un putain de bon cercle d'amis, j'ai pas un besoin, tu vois, d'avoir d'autres personnes avec qui discuter. J'ai déjà mes potes, j'ai pas besoin d'aller me faire de nouveaux potes, donc c'est plus ça, c'est pas que je me dis, oh, non, je suis connu, les gens vont essayer de profiter de moi, tu vois, je suis pas du tout parano par rapport à ça, j'ai jamais eu quelqu'un qui a essayé de me niquer. Je pense que si t'as un minimum de flair, en fait, les connards, tu les sens venir. Et ensuite, enfin, tu vois, je vais pas rencontrer un gars et au bout de six mois, genre, lui confier mes thunes, genre, j'ai jamais vraiment compris comment tu peux tomber dans ce genre de scénario, peut-être parce que j'ai de la chance, mais je suis pas parlant par rapport à ça. En fait, quand tu gagnes beaucoup et que toutes tes bankables et que tout fonctionne et que tu penses que t'es intouchable, tu penses que personne ne peut te toucher, donc en fait, c'est inconsciemment les gens qui se font niquer, les gens qui, en fait, tout leur a toujours souri. Ça a toujours fonctionné et en fait, jusqu'au jour où t'as quelqu'un, tu vois, qui vient un peu faire un strike, mais les gens pour moi qui se font avoir, c'est pas forcément qu'ils sont bêtes, c'est je pense qu'en fait, tout leur a souri, tu vois, c'est comme jusqu'au jour où tu penses que t'es super safe, que tu te fais jamais cambrioler, jusqu'au jour où tu te fais cambrioler, tu vois. Du coup, t'es plus laxiste et tu fais moins attention, t'as la garde qui baisse. Moi, je sais que je me fais cambrioler une fois, je pensais que c'était que pour les autres, t'en fous, tu mets pas d'alarme. Aujourd'hui, je t'explique, déjà, j'ai pu rentrer chez moi, mais tu prends, tu vois, des mesures et tu te dis, c'est toujours pour les autres. Et en fait, non, tu te rends compte, ça t'arrive aussi à toi. Et c'est pas pour autant que t'es bête, c'est juste que tu te dis, ouais, ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ok, ouais. Ah, peut-être que je vais me faire niquer, hein. En tout cas, Tobin, t'auras moins la chance de te faire cambriole. Ouais. Non, mais pour finir un petit peu, ça serait quoi vraiment, on a abordé plein de sujets différents, on a abordé des problématiques complètement différentes, ça serait quoi pour vous vraiment la chose que quelqu'un qui regarde cette vidéo directement devrait retenir qui est la chose la plus capitale pour vous aujourd'hui ? J'ai déjà dit, tu vois, le fait d'apprendre, je peux le redire, mais concrètement, si tu apprends, si tu fais partie du top 1% des gens qui arrivent le mieux à apprendre, c'est impossible que tu atteignes pas tes objectifs, tu vois, de toute façon, parce que s'il te manque un truc pour atteindre ton objectif, tu vas l'apprendre. En fait, peu importe qui t'es aujourd'hui, peu importe l'argent que t'as, peu importe les relations que t'as, peu importe, tu vois, t'as pas de relation, tu vas apprendre à faire des relations, tu sais pas lancer un business, tu vas apprendre à faire un business, tu vas parler anglais, tu vas apprendre à parler anglais. En fait, dès le moment où tu sais comment apprendre, tu vas tout niquer, mais le problème, c'est que, tu vois, je dis ça, les gens, ils se disent, ah, ok, faut que je sache apprendre, donc c'est-à-dire quoi ? Attends, je dois savoir lire un livre et le résumé, tu vois ? Non, c'est pas ça, apprendre. Apprendre, en fait, c'est pas du tout ce qu'on fait à l'école. Apprendre, moi, je te parle d'apprendre dans le monde réel, je te parle de changer qui t'es pour atteindre tes objectifs. Donc, lire un livre, écouter une vidéo, c'est genre 5% du truc. Le vrai apprentissage, il se passe dans l'action. Quand tu engranges de l'information, tu t'informes, t'apprends pas, t'apprends uniquement si tu changes ton comportement. Donc, la capacité d'aller chercher des informations, déjà, t'as cette première phase, t'as genre décider, si on fait tout dans l'ordre, t'as décider ce que tu vas apprendre. Donc, prioriser, parce que là, tu peux apprendre des milliards de choses aujourd'hui, il y a des milliards de vidéos, des milliards de compétences, etc. Donc, décider ce que tu veux vraiment apprendre. Ensuite, quand t'as décidé ça, décider les sources que tu vas utiliser pour apprendre cette chose-là. Ensuite, consommer les sources, résumer les sources, transformer ton résumé en un process pour que cette information se transforme en comportement. Imaginons, tu vois, tu veux apprendre à networker. Tu vas aller regarder qu'est-ce que c'est les vidéos sur le networking, les livres, les personnes dont tu peux t'inspirer. Ok. Ensuite, t'as une phase, consommer l'information. Tu consommes tout ça, clac, clac, clac. Ensuite, t'as une phase process. C'est quoi mon process ? Donc, tu vas te dire, ok, pour networker, je vais tous les jours rencontrer une nouvelle personne, donc je vais parler en inconnue, en utilisant ses principes, etc. Tu te fais un process, un plan d'action, etc. Tu le mets en place. Ensuite, t'as la boucle de feedback. Donc, tu vas le faire. Tu vas réfléchir sur qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment est-ce que je pourrais mieux avancer là-dedans. Et tu fais ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et après, peut-être qu'au bout de trois mois, t'as réellement appris à networker, tu vois. Et encore trois mois, t'es chaud, tu vois. C'est plus, prends six mois, un an. Si tout ce process-là, t'apprends à bien le faire, à bien l'exécuter, eh bien, à partir de maintenant, tu peux tout obtenir dans la vie. Et donc, je pense que c'est ça le plus important. Ok. Ça fait une bonne conclusion. Ça fait une bonne conclusion. Tu n'as pas un point, toi ? Donc, si je devais résumer par rapport à ce qu'on s'est dit, enfin, par rapport à ce qu'on s'est dit, le point le plus important pour toi ? Vivre heureux. Dès lors, il a switché quand même par rapport à ces dernières années. Vivre heureux parce que là, je pense que ça n'a pas de prix, tu peux être milliardaire et être, tu peux être, et j'en ai vu, tu disais parce que j'en ai vu. Attends, pour faire un petit aparté dessus, première fois qu'on fait un truc ensemble avec Taylor, on avait fait une interview ici, sur la chaîne YouTube à l'époque. Et la dernière question que je lui pose, c'est que je lui dis, tu sais, c'est quoi ton mot de la fin ? À l'époque, son mot, c'était toujours plus, tu vois ? Pour te dire, genre, tu vois, le changement, là, en vrai, identitaire et tout, c'est vrai, il y a un changement de ouf, tu vois ? Oui, c'était à quelques années. C'était à genre 4-5 ans. Ouais. Donc, ça, je te dis, on évolue, tu vois ? Et tu vois, ça, c'est tellement important. La plupart des gens, quand ils entendent ça, tu vois, ils vont se dire, ah putain, il s'est trompé à l'époque, il avait tort, etc. Mec, il a surtout eu raison d'être capable de changer d'avis. Il a fait tout ce process-là. Moi, les gens qui assument qu'ils ont changé d'avis, qui assument qu'ils ne pensent plus la même chose qu'avant, putain, comme je les respecte. Alors que les gens, c'est l'inverse, tu vois, genre, tu regardes les politiciens, on va faire des montages d'eux qui disaient un truc. Et 3 ans plus tard, ils disaient un autre truc, oh, il se contredit, oh, l'hypocrite, mec. Bon, après, peut-être que c'est un hypocrite aussi, mais peut-être qu'il a aussi changé d'avis, tu vois ? Donc, pour moi, tu ne peux pas attaquer quelqu'un parce qu'il a dit un truc dans le passé et que maintenant, il dit l'inverse. C'est même plus une preuve pour moi d'évolution et de réflexion. Justement, en parlant d'apprentissage, si tu ne penses pas que le toit d'il y a un an était complètement con et se trompait sur plein de trucs, tu n'as pas assez appris. Non, et en plus, je pense que ce que j'ai dit il y a quelques années, en fait, toujours plus, c'est au moment où tu as plus, au final, tu arrives à avoir plus, tu te rends compte que ça ne fait pas tout. Et que ce n'est pas spécialement, en fait, tu as atteint cet objectif qui était une priorité, mais qui n'est plus, qui est importante, mais qui n'est plus. Et c'est quelque chose qui est important de l'avoir accompli, mais tu te rends compte que ce n'est plus du tout une priorité. Donc, vivre heureux parce que je pense que l'happiness, ce côté-là ne peut pas s'acheter. C'est un mental, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Si tu n'es pas heureux, tu as beau avoir 10 milliards sur un compte, tu seras dépressif. Être heureux, encore une fois, être focus, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu vois, dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, parce que c'est, encore une fois, c'est ce mécanisme de routine et le fait de multiplier les mêmes actions tous les jours qui font que tu vas arriver à tes buts. Et donc, voilà, être heureux, être focus et vivre longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501